Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes, YouTube, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. Allez, c'est parti ! Quadrado. Quadrado. Aujourd'hui dans Big Spin, on n'est pas avec un, mais deux invités. Deux hommes de monde dont vous ne connaissez probablement pas vraiment les visages, mais vous appréciez leurs images. Des images obtenues à bout de bras qui leur ont valu mal de dos, doutes et tendinites. Avec eux, on va parler de leur projet phare, la vidéo Parisie, une suite d'épisodes sur les arrondissements de Paris, diffusés entre 2012 et 2015. Un projet de longue haleine, danse et usant, mais toujours pertinent quasiment dix ans plus tard. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer la technique de la vidéo et du montage, comment rendre une part dynamique, mener à bien un projet, contourner les obstacles et négocier un budget avec une multinationale. Le tout saupoudré de tranches de vie, d'amitié et de bonnes anecdotes. On est avec deux vidéastes, deux skateurs, un duo aussi complémentaire qu'ils sont différents. On est avec Greg et Olive, on est avec Grégory Deséchos et Olivier Franchant. Eh bien, bonjour Greg, bonjour Olivier. Salut Seb. Bonsoir. Salut Seb. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc vous êtes des vidéastes de skate et on est là pour se parler entre autres, mais principalement de cette vidéo que vous aviez fabriquée il y a quelques années Parisie. Et, mais pour commencer, je voulais que vous vous présentiez, d'où vous venez le skate, la vidéo ? Est-ce que vous avez achevé en quelques phrases pour qu'on vous situe ? Et Greg, pour commencer là ? Bah, moi c'est Greg Deséchos, j'ai 37 ans presque. C'est, c'est, j'ai arrêté de dire 36 ans. Il faut se faire une idée. À la base, je viens de Tours, à côté, dans un petit village. Petit village de 1300 habitants, la campagne pure et dure. Ça fait plus de 20 ans que je fais du skate. Et, bof, aîné de trois frères. On est trois skateurs à la maison. Et, 15 skaters dans un village de 1300 habitants, donc dans une certaine énergie improbable pour un petit village. Ce qui a fait que ça a perduré, que ça a duré, qu'on est toujours là. Et très vite, en fait, bon, j'ai poussé le skate assez loin, un peu sérieusement, quelques sponsors et tout. Mais très vite, je suis devenu le filmeur de la borne, quoi. Il en faut un. Alors, il y a des crews où ça se passe la caméra à droite à gauche, ce qu'on a fait un peu. Mais, moi, très vite, je suis devenu le plus assidu parce qu'aussi, j'étais le plus vieux de la bande. J'étais un peu le grand frère. J'ai commencé le skate, j'avais déjà 15 ans. Donc, très vite, le caméscope familial, il est devenu la cam de skate qu'on embarquait. Et puis, ça a évolué. Et voilà, il y a eu tout un tas de vidéos, à part la suite, qui ont été produites. Entre autres, pour le petit CV vidéo, on peut citer tous les petits montages qu'on a pu faire sur un site qui s'appelle Behind the Lens, qui était un site monté par Romain Battard, le fameux, avec pour personnages à l'intérieur, moi-même, Olivier, qui est là avec nous. Il y avait Émeric Bertrand, un gars de tour. Il y avait différents gars qui faisaient de la photo, qui faisaient de la vidéo. Et voilà, on avait ce crew de vidéastes. Défaut d'avoir un crew de skaters, on avait aussi un crew de vidéastes, en fait, qu'on avait développé. Et on avait un site internet où on postait des montages régulièrement, chacun un peu les siens, avec des rubriques. Mais pas tous au même endroit. Mais pas tous à la même ville, ouais. Olivier de Paris, il y avait des gars à Nantes, il y avait Romain Aumant, moi j'étais à Tours. Voilà, c'était un peu une sorte de melting pot de l'Ouest élargi jusqu'à Paris avec Olivier, du coup. Mais ouais, c'était marrant, c'est cette expérience. Et du coup, ça nous a amené à faire des trucs plus sérieux au fur et à mesure. Moi, le premier gros projet que j'ai fait, j'ai pris sous mon aile le projet de la vidéo de skate, du skate shop de Tours, qui s'appelait Skate Pistols, qui était le skate shop de Sam Partex. Il a monté un skate shop, il est connu pour remonter un skate shop jeune. Avec sa maman. Avec sa maman, qui l'a bien aidé. Marie-Laure, tu m'écoutes, gros bisous. Patineuse artistique. La fameuse patineuse artistique. Et donc, voilà, nous, on était sponso par le shop avec mon frère, avec les potes et tout. Et avec mon frère, on s'est cotisé, on a acheté une Canon XM2 avec le Centuri, à Luc Angle, filmeur de Montpellier. De Montpellier, ouais, tout à fait. De Mofo. J'avais fait le trajet Tour Paris-Montparnasse. On s'était retrouvé dans un bar à Montparnasse, on a passé une heure ensemble. J'ai repris un train en retour avec la caméra dans le sac. Ah ouais. C'était assez improbable. Et on s'est retrouvé avec une XM2. On a fait la skate Pistols pendant 3-4 ans. Et voilà, c'était une super expérience, super bien reçue. On était vachement proches des petits mantises et tout. Donc, les gars étaient dans la vidéo. Je pense que ça a aidé un peu à pousser le truc. Sam avait commencé à avoir une belle petite notoriété. Donc, c'est cool. C'est une vidéo qui a bien marché. Et c'était un DVD. C'était un DVD. On a produit un DVD, une tournée d'avant-première. On a fait une avant-première à tour et une à Lyon, je crois. À Lyon, sûrement, ouais. Ouais, on a fait une à Lyon, mais je sais pas si on a fait d'autres. Non, c'est après qu'on en a fait d'autres pour d'autres vidéos. Et du coup, sur cette vidéo, moi, j'étais en charge du projet. Mais Romain a beaucoup aidé. Romain Battard. Parce qu'il était très présent et il venait souvent de filmer avec nous. Il nous a aidé un peu à la post-production du film. Et dans le film, il y avait Julien Murour qui skaitait pour Skate Pistols. Parce que c'était un pote de Sam depuis longtemps. Même s'il était pas de tour du tout. Et Olivier, il traînait un peu avec Julien, avec Sam depuis un moment. Et du coup, c'est lui qui avait fait la part de Julien dans la Skate Pistols. Donc en fait, depuis cette vidéo, déjà, on bossait un peu ensemble. La connexion s'est faite. Ouais, un peu plus tôt. Mais Olivier, on parlera mieux que moi. Mais surtout à distance. Ouais, un peu à distance. C'est marrant. On était déjà dans des trucs de télétravail. On a anticipé des trucs, nous, 15 ans avant, 20 ans avant. Et donc du coup, voilà, Skate Pistols. Et après Skate Pistols, on avait envie que Behind the Lens devienne quelque chose. De transformer l'essai de Behind the Lens en se mettant tous nos petits cerveaux de vidéastes ensemble. Et faire une vidéo ensemble. Ce qui était rarement fait, en fait, dans le skate. Puisque souvent, dans le skate, on peut remarquer que les vidéos... À l'époque, on faisait encore des longs lens. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu perdu, forcément. Des longs formats. Ouais, les longs formats, c'était un mec qui, tout seul dans sa cave, voulait absolument tout filmer et tout monter tout seul. Et nous, on s'est dit, mais si on faisait ça ensemble, pourquoi toujours faire un truc perso qui est moins bien ? Autant faire un truc mieux tous ensemble. Et du coup, on avait fait une vidéo qui s'appelait Frame by Frame. Ah, d'accord. Qui avait un peu fonctionné, je pense, par le casting, par la forme qu'elle avait. On dirait qu'elle a un peu buzzé. Elle a un peu buzzé, dans une certaine mesure. On en a vendu un peu au Japon, parce qu'il y avait les ovals dedans, et qu'ils commençaient à être un peu populaires au Japon, etc. Enfin bon, on a fait chacun de nos petits montages. On avait deux, trois édits chacun. Et qui étaient identifiés comme tels ? En fait, le format de la vidéo, il avait un truc particulier. C'est qu'il y avait des parts de skaters, mais on identifiait à chaque fois le réalisateur, dans chaque part. Un peu comme a fait, je crois que Transworld avait fait un truc dans le genre. En fait, c'était inspiré de la vidéo Cinématographeur. Ah voilà, j'avais plus la référence. Qui est une Transworld où c'est... Ah pardon. Du coup, c'est inspiré de la vidéo Cinématographeur, où la vidéo et les montages sont présentés par filmeur et monteur. T'as une part TIE Events, t'as une part d'un autre filmeur, et toute la vidéo, elle avance comme ça. C'est des scènes des villes, mais c'est présenté par le filmeur. Ah oui, ils avaient envoyé des vidéastes dans des villes pour filmer la scène. Ouais, il me semble que c'était comme ça, mais en tout cas dans la vidéo, c'est pas des parts de skaters, c'est des parts de filmeurs. Ouais, voilà. Et du coup, on trouvait ça cool comme concept. Alors, il y a quand même des parts où les gars sont identifiés, où ça les met en valeur, etc. Mais on voulait mettre en valeur aussi le travail de vidéastes et des identités pas forcément exactement pareilles. Et on avait trouvé comme lien, enfin surtout Olivier, qui était un peu geek de ce truc-là à l'époque, de faire tout l'habillage et toutes les intros, et même pendant les parts, des petites interludes et des petits trucs, tout en stop motion. Donc voilà, ça a été un travail de titan. Il y en a qui ça n'a pas fait rire au début. Non, non, ça a été un sacré truc. On a impliqué les skaters qui filmaient, qui étaient tous hyper volontaires, des potes proches et tout. Donc tout le monde a joué le jeu. C'était cool. Et je pense que ça fait aussi partie du fait que la vidéo a plu en un sens. Ouais, j'ai quand même... Par un format un petit peu différent. Oui, qui changeait un peu. Je crois qu'il y a eu quand même quelques critiques, comme quoi c'était une vidéo de filmeurs et que les mecs se mettent en avant alors que c'est eux qui font la vidéo. Il y avait un côté où les gens pensaient qu'on n'était pas humbles, que ce n'était pas vraiment l'objectif. Mais voilà, on avait fait frame by frame. Je crois que tu n'as pas cité la ville d'où tu viens. Je viens de Tours. Ah, mais tu dis un petit village. Ah, ça s'appelle Claire et les Pins. C'est mignon. On dirait que c'est dans les Landes, mais ça n'est pas dans les Landes. C'est au fin fond de la Touraine. Claire et les Pins qui ont un petit nom un peu connu parce que j'ai un petit frère qui est un peu fou de DIY en béton. Et il a eu un des premiers DIY un peu connus dans ce village, Claire et les Pins. Qui a fait un peu... Ton frère qui s'appelle ? Qui s'appelle Joe. Joe Deséchos. Il y a aussi un prénom raccourci. Ouais, c'est Jonathan. Jonathan. Parce que mes parents, ils aiment bien les Etats-Unis, le rock de Johnny, tout ça, quoi. Gregory, Jonathan. Très bien. Et bien, on va passer à Olivier. Et déjà, tu peux commencer, Olivier, par nous expliquer le stop motion. Le stop motion ? En quelques mots. Après, tu te présentes, toi. Comme ça, on ne passe pas directement à toi. Pas que tu sois trop stressé. D'accord, je commence par le stop motion, du coup ? Le stop motion, c'était juste qu'on cherchait pour cette vidéo un lien. Quelque chose de visuel qui nous permette d'unifier un petit peu la vidéo. Et vu qu'à ce moment-là, je commençais à m'amuser avec des appareils photo numériques, à faire des petits stop motion, ou de me déplacer en prenant image par image. Mais le principe du stop motion, c'est soit tu déplaces un objet et tu prends une photo, et tu redéplaces l'objet et tu reprends une photo. Et ça crée un mouvement et ça donne vie un peu à ça. Et du coup, vu que moi, j'aimais bien ça à ce moment-là, j'avais proposé ça en premier à Romain. Et tout de suite, j'ai proposé un nom de vidéo. Du coup, c'était frame by frame, parce que le stop motion, c'est image par image. Et bien maintenant, présente-toi d'où tu viens, le skate, la vidéo, comment t'y viens, et tes projets achevés. Je m'appelle Olivier Fanchon. À la base, j'habitais à La Réunion quand j'étais petit. Et c'est en arrivant en France que j'ai découvert le skate sur la place de la ville où j'ai habité. C'était quelle ville ? Clamart, qui est une ville de banlieue parisienne, banlieue ouest. Au début, je faisais du BMX, en fait. Je me suis mis à faire du BMX et j'avais pas mal de potes qui faisaient du skate. Et c'est comme ça que je m'y suis mis, à force d'être entouré de gens qui faisaient du skate et d'emprunter un petit peu la planche comme ça. Puis je crois que je m'étais vraiment fait mal en BMX à un moment donné. Et du coup, je voulais calmer un petit peu le jeu et essayer de faire autre chose. Mais j'ai commencé le skate. Je crois que c'était vraiment un pote à moi qui avait acheté une board Powell Peralta. Ah ouais, donc ça date. Ouais, donc ça date d'un petit moment. Et en fait, on se la passait de temps en temps, dans la semaine. Un jour, c'est toi, un jour, c'est moi. Et je me souviens que mes premiers trucs de skate, c'est de descendre en bas de chez moi et de faire des hollies dans la rue derrière. Alors que j'avais jamais vu de skate en vidéo. Et que c'était juste un pote qui essayait de faire des hollies que j'avais vus. Et ce qui était génial à cette époque-là, c'est que vraiment tout ce que je faisais, j'avais l'impression de l'inventer. Genre le premier grind ou le premier truc que tu fais, tu le replaques et t'es en mode, oh, c'est génial ce que je viens de faire, je sais pas si ça existe déjà et tout. Et puis après, tu découvres les magazines et tous ces trucs-là. Mais je crois que les premiers visuels de skate, c'est des pubs dans des magazines de surf que j'ai dû voir, des trucs comme ça, ouais. Comment tu viens à la vidéo et notamment la vidéo de skate ? Je suis arrivé à la vidéo de skate par un truc un peu bizarre, c'est que je faisais un bac pro vente ou un BEP vente. Et l'un de mes premiers stages dans un magasin, dans un commerce, ça a été dans un magasin de skate. Il me semble que c'était à Stalfish, qui était un skate shop à Meudon, dans lequel Tony Brussard a bossé un peu. Je me souviens avoir passé au moins un mois ou deux à être dans le shop avec Tony B à l'époque. Et en fait, ils avaient une caméra, ils voulaient filmer un peu de skate et il n'y avait personne qui était dispo. Et je me souviens que j'ai emprunté la caméra pour aller filmer et que j'ai commencé à avoir des bons retours. Ça a commencé un peu comme ça. Et puis moi, je n'avais pas du tout de matériel. Et du coup, j'ai passé au moins deux, trois ans à emprunter des caméscopes HI8 à la mère d'un pote. Enfin, je n'arrêtais pas d'emprunter des caméscopes comme ça. Des caméscopes avec des petites cassettes, des formats un peu bâtards. C'est ça, c'est-à-dire que là, on n'était pas encore au DV, on n'était pas encore au format de la VX1000. On était encore sur des cassettes un peu plus grosses, sur des plus vieux caméscopes. Alors le truc qui est un peu rigolo, c'est mon premier fiche-aille. Mon premier fiche-aille, c'est des verres de lunettes mis les uns sur les autres, attachés. Non, mais c'est gondri, quoi. Alors j'aimerais vraiment retrouver la photo de ce truc-là. Mais mon premier fiche-aille, c'est vraiment trois bouts de verres de lunettes que j'ai mis les uns sur les autres, que j'ai scotché dans du carton, que j'ai scotché sur une caméra HI8. Je ne sais pas si je pourrais retrouver des images de ça, mais je sais que j'ai trimballé une caméra avec un fiche-aille en carton pendant un petit moment. Ça fait 30 ans que je côtoie le skate et les joueurs du skate. Et j'avoue que là, c'est encore une nouvelle étape. Et la première caméra que j'ai eue avec un vrai fiche-aille, l'anecdote me fait toujours un petit peu marrer, c'est que je descendais dans le parking qui était en face de chez moi pour aller faire du skate en hiver. Et là, j'arrive dans ce parking et je vois un type avec une caméra et un fiche-aille qui suit un autre skateur. Là, mon cerveau implose un petit peu. Je vais parler à ce mec-là. Ce mec-là s'appelle Maxime Michel, qui est toujours un pote à moi aujourd'hui. C'était la première fois qu'on se rencontrait, je crois. Je discute avec lui pendant une demi-heure et je repars avec sa caméra pendant un mois. Et du coup, je commence vraiment à découvrir le fait de filmer du skate avec un fiche-aille, avec une caméra empruntée à un type que je ne connaissais pas cinq minutes avant. Ça m'a toujours fait un petit peu marrer, surtout qu'on se connaît toujours aujourd'hui et qu'on se balade encore en skate ensemble. C'est la magie du skate. C'est le moment où il y a quand même une connexion qui est instantanée. Oui. Une espèce de confiance. Oui, c'était assez fou. Le lien, le fait de comprendre qu'on aimait ça à fond tous les deux, ça a connecté tout de suite. Mais c'est assez incroyable qu'il m'avait prêté sa caméra pendant un mois alors qu'on ne se connaissait pas. J'ai toujours trouvé ça assez fou. C'est assez improbable. Encore aujourd'hui, je trouve ça presque bizarre. Je pense que c'est quand même lié au fait qu'on n'était pas nombreux à être aussi fous de ça. Aujourd'hui, des filmeurs, il y en a beaucoup, j'ai l'impression. À l'époque, des filmeurs en France, on les comptait sur les doigts d'une main quasiment. Aujourd'hui, tout le monde filme. Voilà, c'est un petit peu ça. À l'époque, tu avais quelques noms connus et ce n'était pas si facile d'accès, de savoir comment on faisait et qui faisait ça, etc. Donc, c'était un petit peu autre chose. J'ai trimballé ça et filmé mes potes pendant pas mal d'années. Mes potes, ils faisaient du skate, mais ce n'était pas forcément... Enfin, ils en faisaient comme ils auraient pu faire du foot ou du tennis ou une autre chose. Des amateurs. Oui, des gens qui aimaient ça, mais pas de la même façon, on va dire. Et moi, j'avais envie de plus que ça. Et en fait, je ne sais plus comment je suis tombé sur cette annonce, mais c'est Philippe Levers qui vendait sa caméra. Alors, Philippe Levers, qui a fait la vidéo Tical. Qui a fait la vidéo Tical. Il en a fait d'autres aussi, mais moi, la vidéo Tical, c'est celle qui m'est restée le plus en tête. Il a aussi travaillé avec Cliché. Oui, c'est vrai. Je crois que sur La Bon Appétit, il filmait déjà Cliché. Il était au deuxième angle et il a filmé beaucoup de choses à Paris. D'accord. Et il me semble que j'ai racheté sa caméra au moment où lui a arrêté un peu de filmer du skate et passé à autre chose. Et à l'époque, je ne connaissais vraiment personne. Et le premier truc que j'ai fait pour aller filmer des skateurs un peu forts, je suis allé hier au skatepark pour un contest. J'y suis allé tout seul avec ma caméra. Je crois que j'ai dormi dehors. Mais à hier, dans le sud ? Oui, dans le sud. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me souviens plus comment ça m'a traversé la tête. Mais ce contest, il était vachement médiatisé dans les magazines. Oui, c'est possible. Puis il y avait Bastien Salabanzi qui skaitait là-bas. Et du coup, je suis vraiment allé là-bas en mode, j'ai trop envie de filmer, je ne connais personne, je vais aller là-bas pour filmer. Donc tu te retrouves hier avec ta caméra, ta caméra, ton couteau. Personne que je connaissais et je me mets à filmer dans le skatepark un peu comme ça pour découvrir le truc. J'avais enfin une caméra avec un vrai ficheil de skate, etc. Et vu que je n'avais plus vraiment de potes qui en faisaient à fond, je suis parti comme ça. C'était quoi ? C'était ta XM1 ? Oui, c'était la Canon XM1. Donc là, ce n'était pas une VX1000. Il n'y avait pas eu que la VX1000 pour filmer du skate. Et du coup, j'avais cette caméra-là. Alors bon, ce qu'on test c'était un peu anecdotique mais c'était vraiment ma première démarche pour aller filmer du skate. Et après, il me semble avoir vraiment démarché des skate-shops, aller les voir. Je me souviens d'être allé à Tougs, le shop de Christophe Sampaio. Christophe Sampaio. Qui se trouvait dans le coin de Montparnasse, je crois. Qu'on salue, qui est toujours là. Et du coup, j'ai démarché un petit peu des gens comme ça au pif et vu que j'avais filmé personne jusque-là et que je n'avais aucun fait d'arme, les gens ne me calculaient pas trop au début. Et à force de chercher, je suis tombé sur ce skate-shop numéro 4 à Versailles qui avait la marque Nine Yards. Toi, t'as un bon niveau, j'ai l'impression. Je ne le doutais pas. T'as vu comment il est underground ? Pour la petite histoire, c'est que je connaissais le numéro 4 parce que j'avais fait un stage pendant mon parcours de bac pro-vente, etc. au magasin qui s'appelait Dans la rue d'à côté de numéro 4. Merde, il y avait un skate-shop qui était là. Oui, à Versailles, il y avait le skate-shop du matelot, du mec qui possédait le skate-park des matelots. Je ne me souviens plus du nom de ce skate-shop. Un nom très connu de cette époque. Mais là, ça ne me revient pas. C'est pareil, il y a un bon niveau le gars du skate-park des matelots. Oui, en fait, t'es un sacré stagiaire de skate-shop. Oui, parce que j'ai fait des stages à Hawaïsor, j'ai fait des stages dans ce shop, à Stalfish, j'ai dû bosser dans 3-4 skate-shop en stage comme ça avant de découvrir qu'en fait, quand tu bosses dans un skate-shop, tu n'as pas toujours le temps de skater. Donc, j'ai pris un autre biais à un moment donné. C'est un faux rêve de skater ça. Oui, un peu. Tu l'abandonnes vite en général. Il n'y en a plus d'un qui ont arrêté le skate après avoir travaillé dans un skate-shop. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que c'est en faisant des stages dans des skate-shops qu'il y a eu une caméra qui s'est retrouvée dans mes mains et que je me suis mis à filmer du skate. Quelles sont tes premières images diffusées, tes premiers projets vidéo finalisés qui sortent qui est disponible ? Parce que le truc, c'est qu'il y a une anecdote sur 9 Yards qui vaut son petit coup de ses vidéos qui n'est pas sortie pour le coup. Donc, je commence à filmer pour 9 Yards. Alors, au début, c'est un peu juste on filme des petits clips comme ça et le projet de faire une vraie vidéo s'installe. On commence à faire des road trips, on fait un petit voyage en Espagne, on commence à filmer de façon plus sérieuse pour sortir une vidéo. Alors, je ne sais plus combien de temps le filming dure, mais au moment où le montage est fini et on veut sortir la vidéo, le patron du shop numéro 4 et qui possède la marque 9 Yards décide de ne pas sortir la vidéo en DVD mais de la donner aux clients qui achètent pour 200 euros dans leur shop. Du coup, il y a un petit conflit qui s'installe puisque je ne suis pas d'accord avec ce principe que les skaters n'ont plus et donc, la vidéo ne sort pas. Ça reste comme ça pendant un moment. Je me décide au bout de, je ne sais pas, peut-être un an de vouloir la sortir sur Internet et juste le fait d'en parler c'est arrivé aux oreilles de ce mec-là et j'ai reçu un courrier où j'étais convoqué au tribunal de grande instance de Versailles. Ah oui, c'était long, je ne savais pas que c'était aussi long. Le mec ne fait pas les choses à moitié. C'est ça. Le tribunal de grande instance. Donc ma première vidéo de skate n'est jamais sortie et ça aurait juste pu se finir dans un tribunal. Mais il y a vraiment des parts que j'ai filmées il y a des années qui ne sont jamais sorties. Ils étaient assez bons en courrier administratif Naniard. Paraît-il. Effectivement. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas, c'est un, c'est difficile à encaisser ou c'est, voilà, c'est... Ah oui, sur le moment, c'est super dur à vivre parce que, que ce soit pour les skaters ou pour moi, il y a un côté, tu t'investis, tu passes beaucoup de temps et puis c'est surtout que tu t'attends pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Toi, ton but, c'est que ça soit le plus vu possible. Je sais pas en quelle année on est et si c'est très facile de voir des vidéos de skate sur internet à ce moment-là. Mais du coup, c'est un peu dur comme nouvelle. Mais il me semble que c'était à peu près au début de... C'est 2000 peut-être ? J'avoue ça, 2002, 2003, par là, je pense. J'ai un peu du mal à le replacer. C'est que c'est cette époque-là où on a commencé à te croiser avec Sam quand tu venais filmer Sam. D'accord, ouais. Parce que Sam était pour Nine Yards. Et du coup, le lien avec Greg passe par là. C'est-à-dire que je commence à filmer pour Nine Yards. Sam n'est pas encore sponsor par la marque. Oui, pas dès le début. Il arrive un week-end à Versailles et je passe deux jours avec lui et puis là, je vois le bonhomme. Je suis OK, ce mec est incroyable. Il est fou. Et du coup, avec Sam, on sympathise bien et il me dit mais viens à tour filmer. On va filmer plein de trucs. Ça va être trop cool. C'est cool, putain. il y a un bon tour entre vous là qui est chouette. C'est assez rigolo. Et du coup, je vais à tour quelques jours. Je ne me souviens plus vraiment comment ça s'est passé mais je suis allé à tour pendant au moins une semaine ou deux. Et puis nous, on était de toutes les sessions de toute façon. Pour filmer et Sam n'était pas du tout chez Antiz. C'était vraiment un tout jeune à ce moment-là. Et donc, je filme avec Sam à tour et c'est là que je rencontre Greg et un peu toute la scène de tour à ce moment-là. Donc, les frères Boutin, le frère de Greg, Joe Desécho. J'ai pas d'autres noms qui me reviennent. Rémi Ponset. Rémi Ponset. C'est le génie. C'est le génie. Il y avait une bonne équipe à tour. On avait vraiment une scène super développée par rapport à la taille de la ville. Je pense que l'énergie du SketchUp de Sam et ce que lui arrivait à faire, les sponsors, le machin, les contests qui gagnaient dès qu'il y allait, etc. Ça faisait qu'on avait tous faim. On avait tous envie de faire des trucs. On avait envie de produire. Et donc, du coup, quand on rencontre Olive, vous l'emmenez. Je vais pas cacher que franchement, on a très vite... On s'est très vite dit putain, le filmeur de Paris, là, c'est un dieu. Comment il filme le type et tout ? Nous, on était impressionnés. Alors qu'en fait, avec le recul, il n'avait peut-être pas plus d'expérience que nous finalement dans la vidéo. Il avait son truc d'un naniers et tout qui était en place. Mais nous, on a l'impression que c'était un mec qui filmait depuis 20 ans et qui était là. Un vrai filmeur. Pour les ploucs qu'on était, il y avait le filmeur de Paris. C'était les fêtes de Paris. Oui, c'est ça. Et ouais, on a vraiment bien sympathisé. Ça a été assez vite. On a fait des échanges scolaires. Mon frère est parti chez toi, t'es venu chez nous. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de gens qui venaient squatter dans mon appart. Ouais, on faisait des échanges. On avait un nouveau toit où aller en région parisienne. Ça, c'était cool. Ouais, complètement, ouais. Donc, on va pouvoir enchaîner assez facilement sur la suite. Et il faut dire que la vidéo, c'est toujours votre métier aujourd'hui. Vous êtes dans la vidéo. Ouais, tous les deux. Carrément. Mais on n'a pas exactement le même métier au quotidien. Non, mais c'est un truc qui est resté dans votre vie. Aujourd'hui, mon métier principal, je suis monteur vidéo plutôt dans la pub. Je fais aussi du motion design, de l'after effect pour ceux qui connaissent. Et en parallèle, je fais de la formation sur première et sur after. Et ça, la formation, c'est encore un lien entre nous parce que c'est Olive qui m'a mis dedans. C'est lui qui m'a filé le plan. Le réseau. Ouais, c'est du réseau. Donc, on enchaîne avec Parisie, cette fameuse vidéo. Et donc, on a préparé un peu les questions. Donc, comment ça commence et ce que vous vouliez faire et surtout les dates pour que les gens puissent bien situer. Je voulais qu'on fasse une espèce de tuto de comment on fait une full length il y a un certain nombre d'années. C'est des détails techniques. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai décidé de, quand on a fini la vidéo frame by frame, je venais tout juste de m'installer à Paris, en fait. Je me suis installé à Paris parce que je suivais mon ex de l'époque qui faisait cette nouvelle année d'études-là. Je l'ai suivi. Quelle année ? C'était en 2009. Je me suis dit plutôt que d'être chômeur, on était à La Rochelle ensemble tous les deux. Je me suis dit tant qu'être chômeur, si je suis chômeur à La Rochelle, je peux être chômeur à Paris. C'était un peu une fausse idée parce que c'est pas les mêmes prix les loyers quand même. Mais du coup, je me suis pointé là. C'était un chômage plus précaire à Paris. Un peu plus. Mais bon, je me suis dit tu fais du skate, tu peux bouffer des pattes, c'est pas grave. Et du coup, je me suis pointé à Paris en 2009 et on finit la frame by frame. Dans ce projet frame by frame, il y a un truc qui est notable quand même, c'est qu'il y a une part de Paris. Et en gros, on a sorti la frame by frame en 2010 je crois. Donc de 2009 à 2010, on a filmé à Paris, Olive et moi tous les deux. Et on a décidé de faire le montage ensemble. Donc c'est notre première expérience de montage en couple. C'est presque le PAX. Voilà, ouais, non mais... Et du coup, ça se passe bien et de bons retours. On s'est rencontré quand même pas mal de skaters cools, des gens avec qui on sympathise bien. Moi, j'arrive à Paris, je connais très très peu de monde, mais je connais pour moi des personnes essentielles dans mon arrivée à Paris via Sam. Je connais Jean Meunier. Jonathan Meunier. Qui est une figure incontournable du skate parisien des années 2000, on va dire. Qui est évoquée depuis quelque temps, plusieurs fois. Mais ouais, c'est King. C'est King absolu. Qui a une très belle moustache. Très belle moustache. Si seulement il n'y avait que la moustache, c'est... Pour moi, c'est vraiment un bel humain, Jean. Je ne sais pas s'il écoute les Big Spins, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et j'aimerais bien le revoir. Bref. En tout cas, il y passera très certainement. Ah, j'espère. Et du coup, Jean m'introduit tout de suite avec les gars de Nosebone et tout. Donc je traîne tout de suite avec Martin Keller, avec tout le crew de Martin en fait. Santiago, Sasson qu'on a déjà entendu sur les ondes. On l'a entendu aussi, oui. Nosebone qui était à Nation et qui maintenant est à République. Tout à fait. Avec Alexis et Luigi aussi qui étaient dans la boucle. Exactement. Avec Ben Gemap aujourd'hui qu'on aurait pu qu'on salue. Oui, salut Ben. Et du coup, mon arrivée à Paris fait que on finit à Frame by Frame. C'est un projet de longue haleine. Et là, comme après beaucoup de longs projets, on a envie de se dire c'est bon, j'ai donné, je passe à autre chose. Et moi, j'avais envie juste de bosser dans l'audiovisuel pour de vrai. J'avais envie de transformer mes compétences que j'avais écrits en autodidacte. J'avais envie de les transformer en métier. En gros, devenir monteur et tout ça. Je ne savais pas trop où aller. Donc je me lance, je fais de l'alternance, je passe un BTS à 25 ans, je reprends mes études, un truc un peu dur et tout. C'est cool, putain. Ouais, c'est assez... Parce qu'à 25 ans, quand tu reprends tes études, ce n'est pas papa, maman, payez-moi mes études. Ça fait 6-7 ans que je suis autonome et que je fais de l'intérim. Tu te démerdes, tu fais ton état en sous-sol. Tu te retrouves aussi avec des gens peut-être plus jeunes où il y a un décalage. J'avais 25 ans, ils avaient 18, j'étais le papy. Le mec qui est arrivé, pourquoi tu fais un BTS, tu sais déjà faire du montage et de l'after effect, qu'est-ce que tu fais là ? Moi, je le faisais surtout pour rentrer dans une boîte de prod en alternance et faire mes armes. Donc du coup, ça a bien marché. Mais ça, c'est le côté professionnel. Ce qui nous intéresse, c'est plus le côté skate finalement. Le côté skate, du coup, en parallèle de ça, très vite, je me rends compte que je skate avec des mecs quand même vraiment cool avec qui je m'entends vraiment bien. Mais je me rends compte aussi que c'est difficile de faire bouger les gens ailleurs qu'au Dôme, Bercy, une fois de temps en temps, ils voient Créteil ou Ivry, mais voilà, c'est Bastille pour les locaux de Bastille. Voilà, ça reste encore un peu ce pari-là qu'on a tous souvent critiqué quand on était de province. C'est Paris un peu plat de ça. Ah, Paris, c'est nul. Vaut mieux aller à Lyon parce qu'à Paris, ils sont que sur trois places. Et moi, j'arrive à Paris et ma chambre de bonne est dans le 17ème. Mais pas le 17ème, la fourche, tout ça, populaire. Il est dans le 17ème riche qui ressemble au 16ème, vers Perret, Porte de Champéret, tout ça. Et en gros, moi, je suis le punk du quartier. Il y a des petits vieux, je leur fais peur avec mon skate. Et je me balade dans mon quartier parce que c'est toujours un peu loin d'aller dans le 12ème ce qu'était que tout le monde. Donc parfois, je me balade quand je n'ai pas le temps. Et là, je vois des ledges en marbre jamais grindés, des bums, des barres, même des courbes, des trucs que je n'ai jamais vus en vidéo. Je me dis, mais c'est quoi ce délire ? Quand je parlais avec les Parisiens, ils me disent, il n'y a pas de spot à Paris. Tout le monde jurait que par Barcelone, par exemple, parce qu'il y avait du marbre et des plans inclinés partout. Et là, on me dit, il n'y a pas de spot à Paris. Moi, il n'y a vraiment pas de spot. Et on trouvait que c'était riche en spot parce qu'à la base, je viens même d'un village où le seul spot, c'est le bout de goudron que la mairie a coulé devant chez moi et la flatbar qu'on a construit que des palettes. Donc, il y a un moment, le campagnard que je suis, quand il arrive à Paris, à la ville, je pourrais presque le faire avec l'accent de ma grand-mère, se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent, les mecs ? Et là, à peu près dans le mixte artique moi, il y a mon pote JB Gurlia qui habite là, qui est photographe maintenant pour la mairie de Paris, qui est un super gars. Qui était Nantais, non ? Ouais, c'est un Nantais qui est à Paris pour faire un BTS photo, tout ça. Et donc, du coup, lui, il habite Place de Clichy, donc pas très loin de chez moi. Et en fait, on passe toutes nos soirées après le taf à aller skater ensemble dans ce coin 17, 18ème. Mais c'est vrai qu'il y avait très peu de monde déjà dans ce quartier de jeunes, et même des skateurs. Aucun jeune, aucun skateur, jamais. Tous les skateurs étaient concentrés dans le triangle République-Nation-Bastille. Et du coup, nous, on skate là-bas, tous les jours, on skate des nouveaux spots, et il me dit, oh Greg, il faut trop que tu fasses un projet de vidéo sur Paris, il y a tellement de spots partout, tu pourrais faire un truc dingue. Je lui dis, c'est bon, je raccroche les gants, frame by frame, trop d'énergie, blablabla, truc de retraité, alors que j'avais 25 ans. Et il tannent, il tannent, et au bout d'un moment, je me dis, c'est vrai qu'il y a quand même un truc à faire, et je commence à potasser, à penser à un truc. Et je me dis, ça serait vraiment cool, Paris c'est 20 arrondissements, de faire une vidéo où la star, c'est pas le skater, parce que le format des vidéos, c'était toujours le même. C'était, les standards. Première part, le jeune qui arrive, les parts de tous les gars du team, et la dernière part, la légende, le skier chart à la fin. Donc du coup, c'était toujours starifier le skater. Donc il fallait banquer dans la caméra tous les meilleurs tricks. On triait les meilleurs tricks pour que le skater paraisse le plus fort possible. C'était ça le truc. Ou le plus stylé, ou le plus ci, ou le plus ça. Sauf que là, moi je me dis, putain, j'en ai un peu marre de ce format. Moi j'ai envie que la star, c'est soit la ville. En gros. Je veux starifier la ville. Et donc les parts, ce ne sera pas des gars, ça sera des lieux. Donc la part 17ème, la part 20ème, la part tel arrondissement, tel arrondissement. Et dedans, on met plein de gars. Et les gars, en fait, c'est juste une excuse pour montrer la ville. et en fait, ce qui me donne un peu cette envie-là, c'est Off The Grid. C'était un petit programme qu'il y avait sur The Berix. Moi je détestais The Berix parce que j'étais très scatisco, un peu nazi du truc. Les vidéos de New York, LA c'est de la merde. Tu avais choisi ton camp. J'avais choisi mon camp. Clairement, il ne fallait pas se mentir. C'est un peu ce que tu aimes bien faire dans la vie, choisir ton camp. Oui, un peu, un peu. Je ne vais pas me mentir. Et du coup... Off The Grid, c'est le truc où ils jetaient une fléchette. Oui, ils jetaient une fléchette sur une map d'une ville, souvent à LA au début. Ils skattaient le tour. Et du coup, ils allaient dans ce quartier filmer pendant une après-m, par exemple. Du coup, ils découvraient des spots qu'ils n'avaient jamais skattaient. Et du coup, ils skattaient des trottoirs. Des fois, ce n'était pas des spots. Des fois, il y avait des non-spots parce que c'était un quartier qui était quasiment vide. Et je trouvais ça génial. Je trouvais qu'il y avait une énergie. Je te retrouvais avec un costone qui peut faire des rails énormes et des gros gaps qui d'un coup, tu voyais le potentiel du mec dans la vraie vie, en fait. En mode impro, un peu... Et complètement improvisé, et surtout, dans la sélection de tricks, on n'avait pas « Oh non, on va virer ça, c'est juste un grind sur un trottoir. » Non, on le monte. Et du coup, il y avait une énergie de session et une envie de skater folle. Moi, je regardais Off the Grid, je fermais l'ordi direct et je prenais mon skate et j'allais cruiser à fond. J'avais envie de juste rouler à fond entre les bagnoles et faire des wheelings sur les trottoirs. Et c'était cool. Ouais, parce qu'en fait, tu vois vraiment le style, l'instinct du skater, comment il improvise quand il voit arriver un curb ou quoi que ce soit. C'est vraiment à l'encontre de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et en plus, tout ce qui se faisait sur les Berix, parce que les Berix, c'était quand même un truc de performance. Et donc, du coup, l'idée émerge un peu et là, je commence à un peu faire le bilan et me dire, OK, il y a 20 arrondissements, il faut que je filme, il faut que j'emmène des gars, je connais pas mal de monde à Paris mais je ne suis pas encore non plus le king du réseau. Tu bosses ? Je bosse en parallèle. Donc, il faut trouver le temps. C'est possible de faire un gros projet et de travailler ? Ouais, c'est possible. Sauf que... En tout cas, d'y penser. À l'époque, je me dis, non, ce n'est pas possible. Et donc, le seul moyen que je trouve, c'est de me dire, ah, mais si, c'est possible. Mais si tu le fais pas seul. Et là, du coup, je fais, toc, 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 Olivier, comment vas-tu depuis la frame by frame ? Bon, on continue à se voir. Quand Greg te tombe dessus. Voilà, c'est ça. Pour Parisie, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Alors, il me semble qu'au début, il me semble que j'ai dit non pendant un bon moment. Ouais, il voulait pas, il trouvait ça trop, je crois, non ? Trop ou pas assez ? J'en sais rien. Après, on en était un peu au même stade, c'est que le dernier projet qu'on avait fait tous les deux, c'était la frame by frame. Longue haleine. Longue haleine. Et j'avais fait une parte d'Oscar, quand non, mon cher Oscar, je te salue. Ah, une vraie parte sérieuse, ouais. Si vous avez l'occasion de revoir cette parte, elle est assez estomacante. Il est jeune et c'est la dernière partie de la frame by frame. C'est la parte du héros. C'est grâce à toi que c'est toi qui a propulsé Oscar dans les... Ouais, il se serait propulsé tout seul. Il a une facilité à se propulser, je crois. Ça le définit plutôt pas mal. Non, je me souviens juste d'un truc, c'est quand il était très gamin, je voulais pas le filmer tout de suite parce que je voulais pas le mettre dans le délire de se mettre la pige à faire des gros tricks, etc. J'ai un peu attendu qu'il grandisse avant de lui proposer de filmer. D'autres devraient suivre ce conseil au lieu de se jeter sur les enfants pour les faire sauter. Se jeter sur les enfants, c'est jamais une bonne idée. C'est vrai. Encore plus maintenant qu'avant. C'est un peu tendu ce genre d'idée. Donc c'est pas un projet qui t'a emballé ? C'est pas que ça m'avait pas emballé mais après la vidéo frame by frame, ça nous avait pris pas mal d'énergie et je sais pas si le retour que j'avais eu m'avait satisfait. J'avais trouvé que c'était peut-être beaucoup de boulot pour ce que ça pouvait donner derrière. Et après, c'est qu'aussi le projet quand il me l'expliquait, ça paraissait massif quand on dit le projet c'est de faire une vidéo skate mais là c'est de faire des montages sur chaque arrondissement. Donc tu sais que t'es parti sur un petit moment. Déjà tu sais qu'il y en a 20. Voilà, déjà tu sais qu'il y en a 20. Puis moi je connaissais pas bien Paris donc j'avais pas à quel point la notion de spot, enfin la quantité de spot qu'il pouvait y avoir dans tel ou tel arrondissement. du coup je sais pas si j'arrivais à croire que ça allait être réalisable en fait de pouvoir faire ce genre de choses et puis j'avais pas la notion que les arrondissements de Paris sont très différents et qu'il y a un vrai intérêt à montrer un 16ème face à un 11ème face à un 20ème. Paris t'as l'impression que c'est un peu 20 petits villages enfin c'est un peu grossi comme ça mais il y a des ambiances très différentes, des architectures très différentes, des gens très différents aussi. ce projet remonte quasiment à 10 ans le projet tant que tout ça se démarre et tout ça a commencé en 2012. Donc c'était aussi un Paris un petit peu différent de celui d'aujourd'hui peut-être il était moins homogène. Oui c'est à dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemples non plus sur lesquels se caler quand on te propose une espèce de série de montage où on va filmer la ville enfin en gros t'as pas d'exemples qui te font dire ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire il n'y a pas eu de projet qui existait similaire et encore moins français en tout cas je ne me souviens pas quand on a vu un truc de série comme ça en plus au début c'était pas forcément anticipé de faire une série c'était un peu flou c'est à dire qu'au début au début comme souvent le début des projets oui oui et en fait au début ce qui était sûr c'est que je ne voulais pas qu'on se lance dans un dans une full lens de 20 montages de 20 parts ça paraissait impossible et donc du coup il fallait trouver une solution et tout et en fait c'était en 2012 mais on a commencé déjà à avoir la confiance que les gens n'avaient plus envie de se poser une heure devant une vidéo c'était pas l'ère des réseaux sociaux comme aujourd'hui Facebook était là je pense oui il y avait quand même Facebook mais il n'y avait pas du tout la vidéo présente sur les réseaux sociaux en fait la vidéo c'était il y avait un DVD qui sortait il y avait un truc qui sortait il y avait des petits programmes type The BX tout ça des trucs sur internet il fallait un site internet en gros donc du coup au début l'idée c'était de monter un site internet et de mettre des montages avoir une skate map par arrondissement pouvoir cliquer dessus machin tout ça ouais d'avoir un truc un peu interactif ouais voilà mais on savait pas trop la forme au début j'avais peut-être même je crois que dans ma tête on allait tout filmer et un jour on sortirait un site c'est-à-dire qu'au lieu de sortir un DVD on sortirait un site interactif et du coup j'avais cette idée là et sauf qu'on s'est dit ouais mais en fait si on fait ça on va filmer pendant des années les images vont vieillir les skateurs ils vont filmer pour nous ils vont pas voir le truc sortir ils vont être frustrés donc ils vont plus vouloir filmer avec nous c'est pas trop dans l'air du temps en fait et du coup là il y a un truc qui se passe c'est que je commence à parler un peu de ce projet à droite à gauche parce que j'ai un peu la langue bien pendue et j'ai du mal à garder des secrets ça pourra me jouer des tours peut-être parfois ça se trouve je suis passé à peu de choses qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse Parisier à ma place à un moment mais mais en fait il y a à propos qui existe à ce moment-là qui est un magazine monté par Thura mais il faisait ça en parallèle de Soma en fait c'était son fanzine sur Paris à Thura et donc David Thura confie à Benjamin Debert David Thurakiewicz oui de son vrai nom confie à Benjamin Debert d'être rédac-chef d'un des à propos et un à propos spécial Paris Intramuros je crois c'était ça le truc et du coup Vivien avait Vivien Fay de Magenta ouais que je connais depuis un moment avec qui on discutait j'avais déjà discuté du projet avec lui il parle à Benjamin du fait que j'ai cette idée en tête Benjamin je le connais pas encore je le connais juste comme ah ouais c'est un des grands qui faisait sugar quoi un vieux tu peux le dire qui faisait pause je savais que pause avait s'était cassé la figure mais je savais pas ce qu'il faisait quoi moi je le connaissais pas le seul souvenir visuel que j'avais de lui c'était un contest à Shell où j'avais entendu des mecs dire que c'était le grand frère de Joseph Biais parce qu'ils avaient la même coupe de cheveux c'est le seul souvenir que j'avais de Benjamin Debert pour l'anecdote tu vois le truc les enfants de Pierre Richard ouais voilà je suis pas du tout parisien je suis vraiment le mec qui débarque donc je me retrouve chez Benjamin à lui expliquer mon projet et il m'interview pour ce à propos en fait je commence à lui parler un peu de mon idée et là en parallèle de ça en off il me dit mais tu sais que là je suis sur un truc je suis en train de monter un site internet un autre média vu que Post s'est cassé la gueule j'ai monté un autre truc je suis en train de monter Live Skateboard Media et ce qu'on veut faire avec Live Skateboard Media c'est pas juste reposter du contenu qui existe mais c'est produire du contenu ils avaient vraiment l'idée de faire des chaînes différentes comme des chaînes de radio finalement ça n'a pas tenu parce que les sponsors n'ont pas vraiment suivi cette idée mais ils voulaient faire des programmes différents et il m'a dit nous on aimerait avoir un projet comme ce que tu veux faire là ça serait mortel pour Live vous ça vous fait un diffuseur on s'occupe du site internet on a des webmasters on a tout ça t'as pas besoin de t'en occuper et vous vous produisez le truc et c'est donnant donnant en gros c'est win-win c'est win-win et du coup moi ça me plaisait bien j'avoue que j'étais assez fan de son travail en tant que photographe en tant que rédacteur de magazine et tout donc c'était séduisant comme offre en tout cas c'est quand même ce moment où ça s'aligne comme on dit ça s'aligne bien et du coup du coup on se retrouve complètement produit par Live là clairement il n'y a pas d'autre mot sauf qu'on n'a pas d'argent donc on peut s'acheter nos propres mini-dv et filmer sur notre temps perso et faire tout sans thune et le site de Live diffuse et ça peut marcher mais Benjamin et son acolyte dans l'ombre de Live Ben Bello décide d'essayer de nous trouver un sponsor pour nous aider un petit peu à propulser le projet un peu plus loin donc il commence à chercher auprès des marques de chaussures puisque les marques de board n'ont pas d'argent et là qu'est-ce que vous pensez de cette idée à ce moment-là non toi t'étais pas très emballé Olive par l'idée du sponsoring non c'était juste je me souviens plus trop c'est flou c'est loin quand même on est sur un fond de cerveau c'était il y a 8 ans ok je sais plus où j'étais il y a 15 jours 9 9 9 on est en 2021 ça va vite ah oui putain c'est vrai non mais en gros qu'on soit emballé ou pas il y a un moment on n'avait pas trop le choix le projet était d'envergure assez costaud donc c'était aussi l'idée de pouvoir refuser du travail pour avoir un peu de temps de dispo pour avancer donc c'était plus oui il nous faudrait quelque chose pour qu'on puisse avoir ce temps de dispo là après effectivement au début le fait d'être sponsorisé par Nike à l'époque ça fait vachement peur après c'est plus ça ah c'était ça c'était ça qui te questionnait non dont je voulais que vous parliez qui a pu être dans le skate des questionnements de la part des gens qui produisaient des choses et qui étaient habitués à produire des choses sur des longs termes alors moi il y a un vrai truc par rapport à ça c'est que déjà depuis le début que je fais du skate et de la vidéo de skate surtout de toute ma carrière de vidéo de skate j'ai fait un seul job pour une marque je suis parti une fois en tournée en tease parce que je partais avec mon pote Sam bon tournée on me paye l'avion et on me paye pas je m'en fous je partais avec mes potes mais j'ai toujours refusé les boulots dans le skate ce que font beaucoup de filmeurs on leur file 500 balles et une board et puis ils vont pendant une semaine bosser comme des fous à se casser le dos moi vu que je bossais dans l'audiovisuel en parallèle je connaissais la vraie valeur des choses et j'ai toujours refusé ça j'ai toujours jeté un peu au visage les gens qui m'ont proposé des trucs parce que c'était mal payé ouais mais c'était pas qu'une question d'argent c'était pas qu'une question d'argent parce que oui c'était mal payé mais c'est aussi parce que tu voulais pas monnayer le skate et que tu voulais faire un truc qui était à toi non c'était pas pour monnayer le skate parce que non mais dans le sens où tu voulais faire ton truc sans contrainte non c'était pas vraiment ça là je parle pas de Parisie je te parle en général de ce que je filmais dans le skate parce que si d'un coup une marque était venue me voir et me disait je te paye 1500 balles pour filmer pendant une semaine du skate je l'aurais fait sans problème en fait c'était pas vraiment l'appât du gain de poser 300 balles pour filmer c'était plutôt de me dire je sais que toi souvent en plus les mecs qui te proposent ça c'est des mecs qui viennent du skate qui se retrouvent à bosser pour une grosse marque je citerai pas de nom tu pourrais mais non ils se reconnaîtront très bien et ces gens là te disent ouais tu sais Nokia ils ont pas beaucoup d'argent tu pourrais faire un truc où tu te casses le cul pendant 3 semaines et on te donne 500 balles il y en a plein qui ont accepté déjà des filmeurs de skate toi tu dis ben non je sais la valeur des choses et je sais que toi tu profites du fait que nous on est que des petits jeunes qui ont du mal à bouffer et que 500 balles on va être contents et je sais que tu pourrais dire à tes patrons que non produire une vidéo ça coûte pas ça et ils mettraient plus d'argent donc moi j'étais pas à l'aise avec cette idée là en fait c'était pas pour moi pour gagner plus d'argent parce que filmer mes potes et gagner un petit billet ouais moi je pensais pas en termes de plus d'argent je pensais plus en termes de pas vouloir être contraint par une marque et donc de faire un projet qui te plaît comme friend by friend ouais au sujet de Parisie oui et du coup nous on a été clair dès le début avec les gars de live donc les deux Ben ok trouve nous un sponsor mais c'est pas des producteurs c'est des sponsors sponsor égale vous nous donnez un petit peu des moyens financiers potentiels des moyens techniques type organiser des événements produire des t-shirts j'en sais rien des trucs comme ça en échange de pouvoir associer votre logo au nôtre point barre on était ferme c'est clair net et précis c'est ferme on voulait faire un projet indépendant avec un sponsor pas faire un projet adidas nike la foire fouille c'est à ce moment là il faut qu'on fasse attention à pas digresser par exemple ouais non mais tu vois ce que je veux dire ton propos est clair c'était clair et net pour nous et autant pour Olivier que pour moi c'était pas une question de se travestir ou pas c'est qu'on avait un projet en tête il était pas question de le déformer pour gagner 3 sous c'était pas l'idée et du coup au moment où on commence à chercher enfin ils commencent à chercher un sponsor il y a plusieurs gens dans la boucle il y a des Converse il y a des Nike il y a différentes marques et au moment où ça commence les gens commencent à se poser des questions demander à leur chef s'il y a des budgets qui peuvent débloquer pour ça et tout il y a Stéphane Borgne qui était consultant pour Nike qui relance qui relance qui relance on veut ce projet on veut ce projet on veut ce projet c'est génial c'est génial en fait Nike à ce moment là il était pas populaire du tout dans le skate à Paris un peu plus internationellement ils avaient déjà des costumes et tout mais c'était à Paris personne portait des Nike pour skater clairement ça c'est clair et net et du coup ils avaient vraiment besoin de s'acheter une street cred et Parisique hyper street dans le projet c'était du pain béni pour eux clairement donc ils insistent ils insistent nous on dit là une image de Nike ça va nous peser un peu on va se la traîner comme un boulet un peu au début et après t'as beau le préciser mais c'était tout n'était pas aussi entremêlé les marques aujourd'hui pas du tout comme aujourd'hui il y avait quand même des réticences il y avait du Nike SB en shop et tout tu pouvais être sponso parce que t'avais des avantages les gens le comprenaient mais de là à mettre ton projet sous le logo Nike Nike SB c'était un peu Paul Rodriguez etc ça avait une image qui n'était pas trop appréciée le team France c'était Marc Aziza Adrien Bullard des gars qui n'avaient rien à voir avec l'image street que nous on voulait véhiculer déjà quand même un peu voilà ça dépend quelle rue ça dépend quelle rue et donc attends attends et là c'est bon ça marche ok et donc du coup à force d'être insistant et de nous montrer et puis en fait se dire ouais Converse ça serait mieux pour l'image mais Converse en fait c'est quoi c'est une branche de Nike faut arrêter de se voiler la face on va arrêter de faire les petits gosses de riches qui veulent soigner leur image les mecs ils sont là ils supportent notre projet bah on y va voilà en gros c'est un peu ce qui s'est passé mais par contre on a quand même posé nos conditions encore face à Nike on avait les gens de Nike en face de nous il y a eu de la négociation pas de la négociation parce que les mecs sont arrivés tous sourire en nous disant ouais vous inquiétez pas c'est cool bien sûr c'est votre projet c'est votre bébé vous faites ce que vous voulez nous on sponsorise juste bon on avance on fait un trailer enfin Olive fait un trailer parce qu'il a fait un boulot dingue sur le trailer je dois dire c'est un super trailer je crois que c'est le truc un de mes trucs préférés de tout Paris c'est le trailer j'avoue que j'aime bien le montage ouais il est cool et donc du coup Olive fait un trailer on va pour lancer le projet Nike voit le montage première remarque on voit beaucoup d'Adidas de Vans machin dans le trailer on voit pas beaucoup de Nike et donc et donc là on leur dit mais vous avez pas compris c'est pas un projet Nike le projet est supporté par Nike mais s'il y a pas de skater en Nike c'est parce que vous arrivez pas à en vendre aux parisiens ça c'est pas notre problème au final et donc du coup il y a eu une tension d'un coup il y a eu une tension après un seul teaser juste après le teaser qui était pas encore sorti donc on a fait quelques compromis d'ailleurs je me rappelle d'un truc c'est à dire que le dernier plan c'est un plan de Léo Valls qui arrive vers la caméra qui met sa main sur le ficheur comme s'il éteignait la caméra et quand il s'approche on voit bien les trois bandes de sa chaussure Adidas ils ont dit franchement le dernier plan du truc la Adidas j'ai fait un compromis j'ai fait un peu d'after effect sa chaussure est une chaussure sans marque putain t'aurais pu lui faire une Nike j'aurais pu et puis quoi encore non là ça aurait été problématique pour Léo mais c'est quelque chose qui t'a coûté ou un peu je me suis dit bon allez on fait un petit effort on met chacun un peu de notre vin puis ça avait coûté parce qu'en fait ce questionnement là on leur avait déjà dit c'est à dire qu'avant on avait bien prévenu on va filmer tous les gens de Paris on ne peut pas contrôler les chaussures qu'ils ont ne nous demandez pas de contrôler les chaussures c'est le premier truc qu'ils nous ont dit et le teaser sort et là le message que tu reçois c'est il y a des adidas à la fin vous pouvez enlever les bandes t'es là ouais bon voilà on a fait l'effort on s'est dit ok mais par contre on a vraiment mis les points sur les i à ce moment là on s'est dit les gars si vous voulez produire le projet et qu'il y ait des gens en Nike dedans on va vous faire un devis de production avec les heures de tournage les heures de montage et même pas en rêve vous payez un projet comme ça en fait vous n'avez pas le budget en France pour faire ça donc oubliez tout de suite en gros moi j'ai sorti mes dents de boîte de prod j'ai répété le jargon que j'entendais par les producteurs de la boîte où je bossais qui est tout aussi valable dans le skate et avec ce projet bien sûr bien sûr et c'est pas normal que dans le skate on nous prenne juste pour des ados qui vont grignoter trois chips et qui vont être contents donc du coup on a fait un peu les mecs durs mais leur projet était tellement porteur pour eux et tellement important pour leur image qu'en fait ils sont restés quand même ils ont pas boudé trop longtemps là où ça a été un peu compliqué bon j'en parlerai peut-être après parce que dans les problématiques et tout ça mais voilà comment ça démarre en gros et du coup on réussit à faire un projet qui reste indépendant et ça c'est vraiment le plus important c'est ce qui vous tenait à coeur et c'était une condition sine qua non avant même qu'il y ait de l'argent en jeu et toi Olivier à partir du moment où ça s'enclenche qu'est-ce que t'en penses et est-ce que t'as des envies comment vous répartissez les rôles ? au début là les rôles se sont surtout répartis sur nos temps de dispo par rapport au travail parce qu'on bossait tous les deux toi t'étais déjà dans une boîte de prod ouais je bossais 40h par semaine on était déjà des grands garçons en fait on était pas des ados qui faisaient un projet c'est ça le truc c'est pas le même contexte c'est bien de le préciser Olivier il se démenait parce que bon c'était il y a presque 10 ans mais il y a presque 10 ans on avait déjà pas loin de 30 ans oui pas loin de 30 ans c'est ça et du coup à cet âge là ouais tu peux pas faire que du skate tous les jours clairement c'est pas possible tu peux mais bon oui tu peux toujours c'est justement c'est là c'est encore plus intéressant parce que moi j'avais pas toutes ces données là mais voilà je trouve que c'est intéressant de comment on s'organise et quels sacrifices on fait comment on s'organise pour faire un gros projet en travaillant 40 heures par semaine avec des skateurs parisiens dont vous dépendez comment on s'organise juste en termes de logistique bah nous déjà on avait deux profils différents c'est à dire que moi je bossais à 40 heures et Olive lui il se démenait pour réussir à avoir des piges en freelance ouais moi je faisais des tournages à ce moment là je faisais pas enfin je bossais pas dans une société j'étais indépendant donc j'avais des tournages à côté alors je sais que vu que le projet m'a pris et que j'ai eu envie de pas mal filmer il y a des moments je bossais pas pour filmer parce que j'aime bien ça donc c'est vrai que c'est plus que ça coûte dans le sens où bah tu cèdes une partie de ton taf à ce temps libre à ce temps libre là non après ce qui était génial c'est que dès que le projet a un peu pris on arrivait dans un endroit dans Paris et quand les skateurs étaient au courant qu'on était dans le coin ils avaient envie de nous suivre et je me souviens que des fois on arrivait je sais pas sur un spot et tu repartais du spot t'avais 20 gars derrière toi t'en connaissais 5 et du coup il y avait plein de gens ultra différents sur les sessions et ça c'était assez cool ce moment là où les gens commencent à se greffer sur le projet ce qui était assez étrange moi je trouve dans cette répartition c'est que au final on a presque pas fait de session ensemble enfin presque pas par rapport au nombre de sessions qu'on a fait on était jamais raccord parce que moi je filmais je finissais le boulot il était 19h 20h c'est un vrai boulot de boîte de prod c'est pas 17h30 t'as fini de bosser c'est des grosses journées je rentrais chez moi je prenais ma caméra et j'allais filmer après dîner jusqu'à une heure du mat dans la rue je filmais la nuit beaucoup en fait et moi la journée et lui il filmait la journée et c'est ce qui explique effectivement qu'il y ait beaucoup d'images de nuit ouais alors j'aimais bien ça déjà moi je suis vachement pote avec Yoann Taillandier les projets minuit ça me parle voilà donc ça matchait mais en fait c'était plus une contrainte finalement que idéalement j'aurais filmé les deux le jour et la nuit mais et puis il faut trouver les skateurs dispo le soir qu'on vit c'est notre défi aussi donc dans la répartition voilà c'était dans les images il doit y avoir peut-être 50-50 au final sur tout le projet ça a dépassé des périodes peut-être est-ce que vous avez dit vous êtes dit bon on filme dans tel arrondissement ou est-ce que vous avez filmé filmé pour faire des pour avoir plein de tricks est-ce que vous aviez une petite équipe et des gens dédiés c'est plus dans le terme de voilà ça d'accord c'est mon souvenir mais oui il me semble bien qu'en fait on faisait vraiment arrondissement par arrondissement alors ça arrivait de temps en temps qu'on fasse un footage en se disant on l'utilisera plus tard quand on arrivera à cet arrondissement là parce qu'il faut savoir que dans Paris t'es sur un trottoir le trottoir d'en face c'est un autre arrondissement donc des fois c'était un peu frustrant t'es sur un trottoir tu vois un spot en face et tu dis ah mais ça ça peut pas rentrer dans notre montage en fait ça rentrera dans un prochain montage dans un an sans parler du spot qui est de l'autre côté du périph à la limite où tu te dis ah mais c'est pas un tramuros ça où le mec fait une line et traverse la rue ouais ça réussit effectivement non mais après le truc c'est que dans ce truc de par arrondissement on avait quand même au début une accumulation de footage que j'avais fait moi plus moi que toi je pense que j'avais filmé en gros entre 2010 et 2012 le premier épisode ouais c'était quasiment que des footage que t'avais fait ouais le premier épisode t'as filmé un peu des sessions dans le 17ème arrondissement parce que vu que c'est là que je vivais j'avais accumulé pas mal de footage donc c'est là on a le plus de matière donc on a commencé par ça mais moi pendant deux ans j'ai filmé dans tous les arrondissements sans distinction donc j'avais des footage à droite à gauche tous mes plus vieux footage en fait ils se sont retrouvés disséminés dans un peu tous les montages c'est pour ça que des fois il y avait des montages je sais pas dans le 20ème où d'un coup il y a un footage je sais pas d'un Martin Keller quand il était jeune qui datait déjà il y a 4 ans par exemple sur les derniers édits qu'on a fait il y a pas que des images récentes parce que moi j'avais déjà accumulé quelques footage mais à chaque fois qu'on a le projet de faire un arrondissement ben on partait filmer que dans cet arrondissement parce qu'il fallait sortir l'épisode au début on s'était fixé un par mois douce utopie impossible impossible donc ouais parce qu'en fait oui vous avez filmé le projet en flux tendu donc c'est pas un projet que vous avez tout non non c'était même un peu la difficulté parce que pendant plus de 2 mois tu sors quasiment au même arrêt de métro tous les jours pour aller en session et quand ça fait 2 mois au bout d'un moment tu sors de cet arrêt de métro et si tu fais oui bon là je crois que j'ai tout vu ici et c'est pas toujours évident en termes de motifs en fait tu vas pas où tu veux y'a vraiment un truc de même toi en tant que filmeur t'es contraint à filmer dans une zone qui est bien déterminée ouais ça bride un peu la liberté c'est vrai mais après ce qui était cool pour ça c'est que dès que tu trouvais un spot t'avais l'impression de trouver la pépite cachée que personne n'avait vu encore dans la rue bizarre y'a moyen que tu te forces un peu à trouver un spot cool des fois aussi pour te persuader que t'es pas sorti pour rien ouais ça c'est sûr je dois l'admettre c'est le moment où tu rentres pas tant que t'as pas un truc pas mal y'a eu quelques sessions bredouilles mais pas tant que ça finalement quand même des gens qui ont joué le jeu pas mal et ouais tu disais douce utopie un montage par mois ouais impossible impossible parce que y'a le temps de tournage il faut avoir suffisamment de footage une fois que t'as suffisamment de footage bah faut monter et le montage ça prend du temps puis nous on fait pas un montage raw cut quoi à l'époque c'est pas encore à la mode trop ça d'ailleurs mais nous en plus on est assez tous les deux pas forcément les mêmes références de vidéastes mais on est assez pointus dans la vidéo c'est notre métier on a pas envie de faire un montage avec des bugs de montage un étalonnage à l'arrache pas de mixage enfin on fait tout bien quoi et est-ce que ouais justement est-ce que vous pouvez un peu parler de ces montages et de ce que vous avez la plus value de votre de votre travail pour ces montages enfin de votre expérience professionnelle pour ces montages en plus en termes d'image et de montage de skate que le mix ou qui sont des choses peut-être plus compliquées bah moi je pense que déjà il y a un gros truc je sais pas si ça se ressent dans Parisie parce que les gens vont pas forcément identifier qui a filmé quoi mais déjà je pense que l'image de Parisie elle tient beaucoup au fait qu'Olivier est un sacré génie de la caméra il va rougir c'est pas grave je suis pas le seul à le dire donc ça va j'entends ça c'est pas juste parce que c'est ma c'est pas juste parce qu'on est en couple pourquoi tu est-ce que tu peux développer dans quel sens parce que je trouve que Olivier il a un certain oeil il a un oeil il capte un truc bon Fichat il s'est filmé mais c'est pas le seul et ça je trouve que la technique une fois que tu l'as finalement bon c'est bien mais ça fait pas tout par contre c'est le genre de personne qui marche au coin d'une rue il y a un rayon de lumière qui passe à tel endroit il le voit ça il passe jamais à côté il le voit il capte il y a une ombre il le capte il y a un reflet il le capte il a vraiment ce truc cette culture de l'image c'est complètement hors-skate tu parles de c'est hors-skate mais du coup dans les montages ça apporte une plus-value ah bah oui parce que quand on filme un trix il va pas juste filmer le plan au fichail il va faire le plan de l'élan le plan de ci le plan de ça le plan de l'ambiance du quartier et c'est ça qui fait que les montages de Paris ils sont riches c'est qu'il y a une richesse de plans on va pas filmer que du skate si on regarde bien et si on regarde bien parce qu'effectivement là j'ai regardé c'est quand même c'est dense ça fonctionne très très bien et on retient beaucoup le skate bien sûr mais par contre c'est pas lassant il se passe beaucoup de choses en fait le vrai truc c'est que je pense qu'on a réussi à trouver le bon équilibre de plan d'ambiance pour pas saouler les gens et faire un truc comme c'était reproché quand l'Akaï faisait des longs plans coucher de soleil avec des mouettes qui s'envolent on a pas joué ça du tout mais il y a des petits plans anecdotiques qui enrichissent le montage en fait il y a des règles de montage simples déjà normalement tu mets pas deux valeurs identiques qui suivent tu mets pas un plan moyen après un plan moyen et dans les vidéos de skate c'est compliqué ce que tu viens de détailler non mais si tu veux il y a des valeurs de plan au cinéma mais bon là c'est un peu du jargon c'est du jargon mais en gros ce que je veux dire c'est que normalement tu peux pas mettre un plan filmé au fiche avec un plan filmé au fiche à la suite d'accord parce que ces deux plans ils se ressemblent en termes de cadre ouais c'est qu'en termes de montage en fait on dit que c'est la diversité qui crée l'intérêt et que si t'as un plan au fiche ça va être plus intéressant d'avoir un plan au téléobjectif après parce que c'est différent et du coup d'accumuler des filmings pareils c'est ça qui rend monotone donc le but dans le montage c'est de relancer de l'intérêt visuel en ayant une alternance de plans tu vois quand tu mets mais ça vous aviez très conscience de ça pour ce projet ah oui bien sûr et ça c'est pas forcément pour ce projet on a ça depuis longtemps parce que c'est notre métier c'est ça t'acquiers pas ça en faisant que de la vidéo de skate par exemple enfin je pense non mais ce qui fait un peu le sel de Paris c'est justement le fait qu'on soit filmeur de métier monteur de métier à côté et qu'on apporte une exigence qui est un poil différente et le fait que t'expliques ça et que c'est très simple je trouve voilà c'est vraiment le truc un peu tuto tu vois je trouve que de lancer des petits éléments comme ça après tu comprends beaucoup mieux pourquoi ton oeil est attiré tu vois si t'enchaînes trois plans de fiches de tricks lambda à contrario tu fais un plan de fiche un plan de l'élan deuxième plan de fiche ce deuxième tricks au fiche il va avoir plus de valeur que le premier parce que le plan de l'élan il l'a mis en valeur en fait il a préparé ton oeil à dire oh là là attends il met un élan il va y avoir un truc cool et même s'il est pas plus cool bah tu le vois plus cool ça c'est des techniques à la con de même manière que si tu le montes bien au rythme sur la musique si ta musique au moment de l'art plaque elle fait ça te dit ce truc est cool tu l'as vu il est cool alors que tu l'as aussi entendu et l'oreille te guide en fait et ça on a eu plein des montages où la musique elle est juste collée en dessous des images ça t'emmène pas en fait ça s'enchaîne pour moi le montage c'est censé être un peu un écrin pour mettre en avant un tricks donc il faut l'entourer d'un peu autre chose pour que ça soit intéressant je pense qu'on a déjà tout su ça dans des anciennes vidéos c'est un tricks incroyable entre plein de tricks incroyables et du coup c'est super difficile à mémoriser et à chaque fois le trick se finit tu dis c'est passé trop vite c'était fou pourquoi ils l'ont mis comme ça alors que du coup de l'habiller un petit peu lui donne une importance c'est peut-être pour ça que Parisie les gens retenaient les montages et étaient emballés par les montages alors que les tricks c'était pas dingue du tout c'était du skate de tous les jours c'était du skate de tous les jours déjà ça c'est un truc qui peut être appréciable parce que tu peux te comparer et tu peux avoir envie de faire partie de la session plus que si tu regardes une vidéo qu'avec des gros rails qui sont inaccessibles je pense après t'as pas tort mais je trouve que c'était aussi un peu l'air du temps c'était peut-être un peu la fin de ce gros skate c'était un virage à prendre on en avait un peu marre parce que le skate était très prévisible en fait dès que tu regardais un edit t'allais avoir ta ligne nollie flip 3-6 flip c'était la surenchère voilà le skate s'uniformisait pas mal et ça se ressemblait beaucoup dans les vidéos ça manquait de caractère un peu ouais ouais donc on a essayé de mettre ça en place ensemble et on s'est bien entendu là dessus parce que je pense qu'on partageait quand même pas mal la même vision et donc ça s'est fait de façon assez naturelle et si toi Olivier tu dois trouver des qualités à Greg à Greg il a déjà une exigence plus forte dans le travail donc moi je peux donc ce qui est cool c'est que ça ça me permettait de recadrer un petit peu c'est à dire c'est à dire que quand tu fais un montage t'as pas toujours en fait quand t'as la tête dans un montage tu vois pas toujours très clair de ce que tu fais donc de pouvoir échanger ça permettait d'avoir des yeux différents sur le montage et ça emmenait le montage autrement et puis après c'est surtout la conviction du projet qui fait qu'il t'embarque tellement il y croit et que tu finis toi-même par y croire et que ça te surprend un peu j'ai le problème de la passion un petit peu trop débordante j'ai une bande de potes qui régulièrement m'appelle Passion Greg donc je pense que ça traduit pas mal de trucs peut-être un peu moins maintenant je me suis calmé mais à l'époque Parisie en tout cas il fallait que Parisie ça soit mortel c'est vrai que je pense qu'on partageait un peu une exigence et une envie de quelque chose de vraiment bien fait et qui mettent en avant les skateurs et la ville etc. déjà la façon dont vous avez exprimé ce que vous avez dit déjà il y a vraiment une exigence qui est technique en plus du skate il y a une exigence pour le regard pour la personne qui va regarder le spectateur il y a la volonté de donner quelque chose d'appréciable en plus il y a le skate qui se grève derrière je ne sais pas si c'est vraiment un truc de l'époque ou pas mais c'est vrai que j'ai comment je voulais dire ça ça fait un petit moment déjà un petit truc à dire ça y est tu as un truc je pense que tu peux avoir plusieurs façons d'apprécier une vidéo de skate je ne sais pas si c'est vrai pour Greg mais je pense que ça l'est un petit peu aussi mais c'est que du coup pour moi une bonne vidéo de skate c'est qu'il y ait du bon skate et de la bonne vidéo ce qui n'est pas toujours le cas tu peux très bien apprécier une vidéo de skate purement pour les tricks etc et je pense moi en tout cas j'ai un peu ce point de vue c'est qu'une bonne vidéo de skate il faut qu'il y ait des trucs en vidéo intéressants et du skate intéressant donc c'est un peu cette envie là aussi Parisie c'est de ne pas faire que documenter des tricks mais aussi d'apporter dans le côté qualité vidéo on a toujours eu ça en fait quand tu réfléchis frame by frame c'était déjà ça ce qu'on mettait sur B&Lens c'était déjà ça même quand j'ai fait avec les courts métrages on faisait des petits courts métrages d'introduction on ne faisait pas que filmer du skate on n'a jamais fait que ça en fait c'est vrai que c'est un peu ça et en fait quand j'y réfléchis les premiers trucs que j'ai filmé avec le caméscope familial c'est pas du skate il devait pleuvoir ce jour là j'ai filmé mon frère faire des conneries dans le jardin on faisait des effets spéciaux à la caméra il allait taper dans une bûche de bois je coupais la caméra il remplaçait la bûche par une bûche tranchée il enlevait sa main je mettais rec et ça faisait des conneries comme ça tout de suite on a fait des courts métrages des machins parce qu'en fait on était autant passionné par faire de la vidéo que par faire du skate on n'a pas fait de la vidéo juste pour documenter le skate après c'est vrai que c'est ça qui est intéressant il y a beaucoup de gens qui ont fait de la vidéo pour documenter le skate oui tout simplement finalement on parlait tout à l'heure tu continues à filmer ton frère faire des conneries dans le jardin ça c'est je pense que voilà je pense que ma vie c'est être témoin de la folie de mon frère ça c'est un autre sujet donc ouais on va on va passer un peu donc sur peut-être les phases de vidéos et voilà la partie anecdote comment ça s'est déroulé sur la longueur moi déjà il y a un truc toujours un peu sur l'aspect technique quand même mais c'est une anecdote intéressante c'est que on est bercé dans le skate par des standards et le standard absolu du filming c'est la VX1000 il faut savoir que Parisie on nous a justement dit la VX1000 c'est une caméra explique la VX1000 et peut-être l'image comment ça fonctionne par rapport à un iPhone avec ce qui se passe aujourd'hui bien sûr c'est vrai qu'il y a des jeunes qui peuvent écouter potentiellement mais même les jeunes je crois qu'ils sont encore plus fous de VX1000 qu'on a pu l'être c'est ça qui est assez dingue c'est sûr mais c'est vrai que il peut y avoir des non-initiés c'est intéressant c'est fastidieux il y a des moments dans le skate et dans tout ce qui a été produit il y a des moments qui sont un peu plus fastidieux la plupart des vidéos de skate ont été tournées avec une caméra de chez Sony qui s'appelle la Sony VX1000 avec un fisheye le Century Mark 1 qui était le fisheye qui déformait le mieux la VX1000 était censée avoir le meilleur son etc c'est devenu un standard et dans le skate il y a une grosse maladie c'est quand il y a quelqu'un qui commence à faire un truc il faut que tout le monde fasse pareil on n'est pas comme le reste de la société mais notre micro société il faut absolument qu'on soit tous pareil ça se calme un peu puisque c'est de plus en plus populaire et donc c'est de plus en plus ouvert ou alors de plus en plus dans la norme et dilué peut-être peut-être ça se rejoint et donc du coup nous quand on faisait Parisie c'était même type de format de caméra qu'une VX1000 c'est-à-dire des mini DV des images 4 tiers un peu à l'ancienne très rétrograde par rapport à ce qui se faisait à l'époque télévision c'est vraiment le format télé des années 90 ouais la télé de chez Mamie le tube cathodique et tout ça sauf qu'on était déjà tous en numérique sur internet et qu'on continuait de filmer avec ces caméras d'un ancien monde bon est-ce que tu dois rentrer les images dans ton ordinateur à vitesse réelle digitaliser numériser avec des câbles Firewire qui ne sont plus compatibles avec ton ordinateur enfin tout ça c'était chouette des têtes de lecture qui s'encrasent des caméras qu'on ne répare plus etc etc et oui il y a un côté temps réel quoi aussi ouais c'est l'enfer voilà le trick une line de 10 secondes mais 10 secondes à rentrer dans ton ordinateur tu la regardes tout à fait sauf que t'as une line de 10 secondes sur une cassette d'une heure donc faut que tu tapes la cassette d'une heure pour trouver ta line de 10 secondes et oui c'est pas drôle sinon mais bon donc nous on a commencé à filmer avec ce genre de caméra mais pas avec une VX1000 et d'ailleurs souvent on nous disait ah Parisie oui c'est un projet filmé à VX1000 contrairement au projet filmé en HD de l'époque et nous on était là bah non c'est pas de la VX1000 la HD qui commençait à arriver ouais enfin qui commençait ouais si pas mal quand même 2012 peut-être tout le début ce qui est drôle c'est que c'était encore l'époque où filmé en HD c'était beaucoup critiqué l'arrivée de la HD c'était vraiment les gens n'étaient pas d'accord c'est milieu 2000 la HD peut-être de toute façon ça a commencé peut-être en 2010 ou en 2010 par là dans le skate plus tard parce qu'on est toujours un peu en retard là-dessus parce qu'on est nostalgique mais Girl et tout ça t'as Evans ouais ouais c'est ça Year Ride tout ça ouais Year Ride je sais pas si c'est en HD la Kai Fully Flirt peut-être ouais peut-être mais là Year Ride c'est encore en VX ouais ouais je me rappelle moi celles qui m'ont marqué les premières qui m'ont marqué en HD dans les vidéos américaines c'est genre la débâcle de Nike des trucs comme ça de Jason Hernandez qui a été un des premiers à faire de la HD de façon sérieuse dans le skate et à maîtriser un peu ouais et du coup les gens croyaient qu'on faisait de la VX1000 parce que c'était LA caméra qu'il fallait absolument avoir et ces mêmes gens te diraient que n'importe quelle autre caméra c'est de la merde et pourtant ils kiffaient Paris ils croyaient que c'était la VX1000 non moi j'avais une Canon XM2 qui est un peu une caméra de la même génération pas la même pas le même fichier etc c'est la rouge et blanche là ouais les grises avec des petits traits rouges par endroits etc que moi je trouvais mieux que la VX1000 parce qu'on pouvait régler le son manuellement ce qu'on pouvait pas faire sur la VX il y avait un écran on pouvait checker ce qu'on filmait juste le fichier il déformait un peu moins mais si tu sais t'en servir clairement ça marche quoi et Olivier lui il avait une XM1 au début du projet ah oui c'est vrai qui est tombée en rad rapidement très rapidement on s'est dit oh merde on a plus qu'une cam et là il a fallu trouver une solution et la solution magique d'Olivier a été de prendre un appareil photo que j'avais à l'époque un Canon 60D et d'utiliser le mode 4 tiers pour essayer de coller à ce filming quoi puis de mettre un fichier sur ça et là on s'est dit oh là là ça va se voir t'as une caméra HD numérique contre une caméra à cassette plus ancienne ça va se sentir et ben on s'est pas trop mal démerdé parce que je crois qu'il y a très peu de gens qui l'ont vu oui c'est vrai que je me souviens qu'il y avait des gens en session quand ils voyaient ma caméra ils comprenaient pas il y avait vraiment ce truc mais en fait tu filmes avec un appareil photo ça se faisait pas du tout non en gros ce qu'on a vu ce qu'on a vu quelques années plus tard où le 4 tiers en HD est devenu à la mode ben en fait on l'avait fait un petit peu dans Paris on avait utilisé un peu le procédé et par une contrainte technique en fait parce que sinon t'aurais continué peut-être à filmer avec ses mains j'en sais rien parce que le fiche était mieux et tout et du coup Olivier il a bricolé son 60D il s'en est fait une poignée il a mis un contrepoids derrière rangé dans une trousse d'école c'était trop cool franchement ce setup est incroyable bref et à l'étalonnage vu qu'on faisait de l'étalonnage on n'était pas les images brutes ben à l'étalonnage on arrivait un peu à lisser les images parle un peu d'étalonnage l'étalonnage c'est le réglage de la luminance de la lumière des images et de la colorimétrie pour que ça fasse cohérent à la fin ouais normalement c'est un truc que tu fais dans n'importe quel montage vidéo je sais que ça parlera pas à tout le monde c'est l'homogénéité déjà homogénéité t'as deux types d'étalonnage en fait dans un film tu fais une première passe qui va faire une homogénéité entre les images et ça ça intervient dans n'importe quel montage vous regardez un reportage au journal télé les images paraissent des images pas étalonnées mais en fait elles sont étalonnées pour qu'elles soient raccordes les unes avec les autres et qu'il y ait une continuité y'a pas un plan qui est bleu puis l'autre qui est jaune après y'a une continuité donc nous grâce à ça on a réussi à un peu lisser nos images qui avaient pas du tout le même rendu brut et on a pris un parti pris qui était déjà un parti pris on va dire de couleurs de projet c'était d'avoir des images assez froides assez désaturées et grâce à cette désaturation des couleurs on a réussi à faire un truc où ça se sentait moins si on avait fait un truc avec les couleurs flashy bah ça aurait pas été le même flashy quoi on aurait bien vu la différence entre les deux caméras on aurait galéré donc ça nous a bien servi finalement cette direction artistique on va dire et donc du coup ça c'est on va dire c'est une des anecdotes je trouve sur ce projet qui est intéressante c'est que on avait vraiment des moyens techniques pas du tout adaptés aux attentes du moment et est-ce que tout le monde pensait être le seul et unique moyen de faire de la vidéo moi je sais que la grosse difficulté sur Paris c'était le nombre qu'on était en session je me souviens d'une période où t'arrivais sur un spot t'allais capter trois potes et puis au final on était 20-25 dans la rue je me souviens vraiment de quelques sessions où tu te retournais et tu disais ok en fait on est beaucoup là et puis on va les emmener sur un trottoir on va juste sauter par une piste cyclable les gars vous êtes 20 qu'est-ce qu'il se passe ah c'est que vous voulez vraiment être dans Paris ah d'accord mais du coup c'était assez fou parce qu'il y a vraiment des sessions où il y avait des skateurs qui je pense n'avaient jamais envisagé de skater ensemble et on s'est vraiment retrouvé avec des sessions avec des gens qui faisaient partie de groupes ultra différents et c'était un peu compliqué parfois mais en même temps c'était ce qui était super appréciable c'est que d'un seul coup sur une session on avait trois croûts de Paris qui étaient un peu mélangés et c'est des gens qui ne skataient jamais ensemble et ça ça a été un des petits bonheurs de Parisie de faire skater des gens hors de leur petite zone de groupe de confort couvert énormément de la scène parisienne de l'époque alors il y en a qui ont été plus investis que d'autres on a quand même une short list de héros de Parisie qui merci à eux ont fait vivre le projet ont été le fil rouge du projet sur toutes ces années on a fait quand même 4 ans de sorties d'épisodes si on ajoute les années où j'ai filmé un peu avant la sortie ça fait 6 ans de filming donc c'est long c'est long donc ouais on a eu plein de gens plein de crew différents des crew plus ou moins célèbres qui sont maintenant des gens intouchables en termes de vidéos puisqu'ils sont buzzis par des projets qui nous dépassent mais voilà si je peux citer ça te va si je cite un peu des gens quand même carrément ceux qui ont joué particulièrement le jeu ceux qui ont été un peu là tout le temps et justement de quelle manière ils se sont investis est-ce qu'ils ont cherché est-ce qu'il y en a qui ont cherché des spots par exemple est-ce qu'il y en a qui ont souhaité qui ont préparé des choses déjà en termes de personnes moi les premières avec qui j'ai plus filmé moi il y avait les mecs de Nosebone qui m'ont accueilli et avec qui j'ai filmé forcément donc des parisiens mais très vite ceux qui ont eu la plus grosse énergie c'est les mecs qui n'étaient pas de Paris comme moi en fait qui arrivent avec une énergie neuve ils sont dans un endroit neuf c'est des labrador quoi et c'est vraiment valable c'est valable partout dans le travail dans la musique dans tout tu débarques t'es nouveau t'es chaud et donc du coup il y a eu des étrangers qui sont venus il y a eu Steve Mallet qui s'est installé à Paris incroyable pop un anglais de folie hyper gentil avec qui j'ai fait énormément de sessions au livre aussi après moi je l'ai rencontré par Jon c'est Jon qui me l'a représenté parce qu'ils étaient connectés avec Heroine Skateboard ah d'accord quand il est arrivé il me l'a présenté regarde le petit jeune d'Heroine il est cool skate avec lui il est un pop de fou effectivement Heroine les vidéos il y a toujours ça existe toujours il y a toujours des vidéos qui sont un peu migrés aux Etats-Unis malheureusement je trouve mais voilà mais un skate différent un skate un peu différent il y a eu très vite Evan Kinori mon cher Evan qui malheureusement vient plus autant à Paris qu'il venait ses parents ils ont un appart à Paris dans le 18ème en fait un appart de vacances donc il venait tous les ans tous les ans il y avait mon petit Evan qui était là l'été on filmait à fond comme des dingues très gentil un amour et du coup j'ai fait beaucoup d'images avec Evan avec mon pote Chris Firehoff aussi qui est un gars de Philadelphie qui a vécu trois ans à Paris qui était sur tous les spots partout il était tout le temps là il était tout le temps là il était super motivé on s'est entendu super bien je dînais encore avec lui hier soir il est en vacances cette semaine donc ça ça a été mon petit trio d'anglophones qu'ont bien nourri Parisie pendant un moment et donc ça plus les gars de Nosebone ça a été un peu le ciment du début et il y a eu Santiago Sasson qui a été beaucoup là depuis le début il y a eu Martin Keller Mathias Labelle un des blobbis qui a été très vite avec Parisie qui a un peu lâché le truc après parce que bon il n'était pas facile à gérer on va dire et Olivier il a très vite développé une grosse connexion avec les blobbis mais t'en parais peut-être mieux que moi c'est que je me suis bien entendu avec eux c'est juste globalement on sortait tous les deux bien avec eux mais c'est vrai que t'as fait beaucoup de sessions avec eux les blobbis étaient plus diurnes peut-être on se croiserait plus en jour ils étaient peut-être plus jeunes aussi ils étaient jeunes je ne sais pas s'ils avaient le droit de sortir c'est ça ils avaient des heures pour rentrer c'est vrai qu'ils étaient encore assez jeunes cite nous ces blobbis que tu croisais régulièrement j'ai pas mal croisé Romane Romane Gonzales Romane Gonzales Kevin Rodriguez Vincent Touzeri Grégory Pas des échos c'est Grégoire Grégoire oui c'est Grégoire merde j'ai oublié de son nom quadrado Grégoire quadrado c'est principalement eux qu'on croisait en session au début puis ils ont commencé un peu à filmer avec nous et j'avoue que je me suis bien entendu avec Kevin donc j'ai commencé à traîner un petit peu avec eux à filmer des sessions que ce soit pour Paris ou se balader un peu avec eux en dehors et c'est vrai que j'ai passé des super sessions avec eux j'ai vraiment des souvenirs de sessions de se marrer et de filmer comme des dingues et vraiment le plaisir d'être là et de profiter du moment et notamment j'avais une session que j'ai passée avec eux où c'est une descente de parking derrière l'hôtel de ville de Paris et vraiment c'était les premières fois où je découvrais ce spot là et il y avait Vincent, Kevin et Greg et c'est vrai que c'était assez génial je me souviens on passait vraiment des sessions où on se marrait bien il y avait un truc les mecs font des bons tricks mais surtout on était en train de se marrer et ça se ressentait dans la session ça se ressent aussi un peu dans les images et du coup c'est vraiment plaisant moi je sais qu'il y a une session qui m'avait marqué alors c'est pas un gros tricks mais c'est un truc un peu anecdotique on était sur un spot avec juste des plots en béton rien à faire d'extraordinaire et là il commence à improviser une idée où il y en a un qui cale sa borde contre le plot l'autre arrive derrière fait Wally il y a un autre plot il cale sa borde dessus et il y a un troisième skater qui fait Wally et là c'était Kevin Roman et Santiago ça son et tous les trois ils se sont amusés à faire ça et c'était assez génial parce que c'est improvisé et tu vois des mecs qui sont en train d'essayer de rentrer un trick mais pour se marrer plutôt que d'essayer de faire une performance ou un truc qui va être incroyable à voir et du coup on a passé pas mal de sessions à improviser des petits moments comme ça et ça c'était assez cool ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a absolument pas assez de la masse assez là pour se marrer pour improviser justement il n'y a pas eu de fomentation ou de réflexion en amont c'était quand même on part comme tu disais on sort du métro c'est un peu tout le temps pareil mais il fallait trouver une idée c'était un peu ça il fallait improviser avec le spot du coin et le truc cool ou le truc pas cool qu'il fallait rendre un peu cool en faisant un truc intéressant dessus donc il y en a qui ont été un peu décontenancés à des moments ouais après la difficulté c'est si tu fais des sessions et que tu trouves pas vraiment de spot intéressant c'est vrai que là tu rentres un peu bredouille et que ça soit en tant que skater ou en tant que filmeur c'est pas la meilleure journée que t'as passée à chercher comme ça mais par contre c'est ce qui donne de la valeur au fait de retrouver un spot c'est à dire que quand ça fait deux sessions que tu passes l'après-midi à chercher des spots et que t'en trouves pas là quand t'en trouves un que personne connait t'es vraiment content il faut dire aussi que là il y a des gens qui sont investis mais ça a été un peu variable sur le long du projet comme tu disais sur 6 ans ouais sur 6 ans forcément il y en a qui s'essoufflent au bout d'un moment ils passent à autre chose alors ce qu'on a eu comme symptôme c'est que entre 2012 et 2016 il y a des gars avec qui on filmait qui sont devenus très forts qui ont eu des mais très connus très connus qui ont eu des sponsors sérieux qui ont eu des parts à produire ils pouvaient pas venir sur les sessions avec nous et nous réclamer les images et puis quand on filmait une parte c'est pas comme filmer pour Parisie c'est s'il faut rester 3h sur le spot à essayer un truc compliqué c'est ce qu'ils vont faire voilà c'est de produire quelque chose qui les met en valeur et c'était pas adapté à ce que nous on faisait en fait et donc rapidement il y a des gars qui ont été filmés avec d'autres filmeurs je sais que pendant une période par contrainte de sponsors certainement aussi par peut-être l'assitude de faire toujours les sessions de la même manière ils avaient envie d'autre chose et du coup Steve je sais que pendant une période il est beaucoup filmé avec Guillaume Périmony pour d'autres vidéos il filmait pour Héroïne tout ça avec Guillaume Kev il commençait à être sérieux avec Polar donc il a filmé avec Chadourne je crois beaucoup avec Ben Chadourne et etc etc donc en fait ça c'est un peu il y a des gros crew qui étaient là présents pendant un an deux ans puis ça commençait à s'évaporer un peu entre nos doigts et nous on était un peu perdus par moments de se dire merde les gars avec qui on skaitait tous les jours ils sont jamais dispo quand on veut les appeler puis en fait ça s'enchaînait il y avait d'autres gars qui arrivaient puis finalement ça s'est plutôt bien passé il n'y a pas eu trop de période de vrais creux sur la dernière période ceux qui ont vraiment été hyper présents et ces mecs là je les adore c'est le crew de Nancy on les appelait les gars de l'Est les gars de l'Est c'est Geoffrey Morel qui est un dieu vivant sur son skate moi je trouve c'est mon avis personnel une énergie folle une énergie folle ouais donc Geoffrey Morel Victor Desmontés il y avait Corotin Allman et Louis Perruchot une espèce de quatuor de mecs motivés à fond et on a fait beaucoup de sessions avec eux ils avaient une motivation folle ils n'avaient pas forcément le même level que des blobbies ou des mecs avec qui on filmait ponctuellement ils n'avaient pas le niveau de Rémi Tavera de gars avec qui on se quittait de temps en temps mais ils avaient une motivation une envie il faut savoir que ces gars avant qu'ils arrivent à Paris Parisie avait déjà commencé et donc eux ils sont arrivés à Paris en étant déjà fans de Parisie ah d'accord ah ouais donc en fait quand on a commencé à les emmener sur les sessions les mecs ils étaient refaits de ouf ouais parce que tu vois ça et tu te dis putain ça peut en faire partie quoi il me semble que quand ils sont arrivés sur Paris il n'y a pas eu longtemps avant de trouver des gens avec qui allait ce qu'il était ils sont vite retrouvés quand t'as cette gentillesse et ce talent ça se fait tout seul j'avais pas l'idée que ça avait duré aussi longtemps et en fait cette régularité de filming et en même temps de sortie donc ouais il y a des gens qu'on découvert et qui d'un coup vous tombent entre vos pattes exactement et il y a même des kids qui voulaient faire filmer pour Paris d'ailleurs je m'en excuse parce que j'ai un truc j'ai un mea culpa à faire il y a un petit gars qui s'appelle Hugo Corbin qui a été interviewé pour Big Spin et Hugo il nous tannait pour aller finir avec nous mais souvent il nous envoyait des messages je sais pas s'il t'envoyait à toi mais moi j'en ai reçu beaucoup à l'époque je le connaissais pas encore moi il m'envoyait des messages je le connaissais pas trop il devait être jeune il était très jeune et moi en fait il était très fort je le voyais au benchmark contest de nosebone des trucs comme ça mais pour moi c'était un il avait ce style d'enfant ça manquait de puissance ça manquait de style pour moi j'aimais pas trop il était très fort il devait avoir 14 13, 14 ans c'était un jeune ado il était très fort mais c'est pas le skate qui me plaisait moi j'avais une envie de skate un peu plus mûr et donc du coup j'avoue Hugo mea culpa j'ai un peu snacké tes invitations à la session parce que je pensais faire des choses plus intéressantes avec des gens un peu plus vieux t'étais pas encore à ces murs avec le recul c'est vrai que tu déconnes pas en même temps comme t'as dit sauter sur les enfants voilà exactement c'était un peu ce truc et puis moi j'ai jamais été très à l'aise avec les gros écarts de génération quand je filme parce que quand je filme moi je fais pas juste je regarde pas la performance je m'en tape moi je veux passer un bon moment avec le mec qui je filme c'est une entente c'est un balai à deux c'est on se croise on se parle on s'entend et faut que ce soit mon pote quoi clairement et donc du coup quand t'as entre 25 et 30 ans être pote avec un enfant de 14 ans c'est un peu plus difficile quoi ce qui était un peu délicat c'est qu'Hugo il skaitait pour Nike SB et qu'il fallait qu'on ait le plus de gars de Nike possible selon Nike donc nous on leur disait envoyez nous des gars de Nike nous on les fume avec plaisir et le seul de Nike qui m'appelait c'était le bébé de 14 ans moi ça me saoulait au bout d'un moment mais voilà c'est le petit miakupa que j'ai à faire parce qu'avec le recul je me dis c'est quand même un bon gars je l'aime bien et il a dû se sentir un peu rejeté à ce moment là ce qui est pas cool je sais pas s'il l'a ressenti ou s'il s'est juste dit ce mec est pris c'est pas grave mais en tout cas voilà et ça fait partie des aléas de la vidéo il fait partie des gars qui aujourd'hui quand je les vois ce qui était à Paris pour moi c'est partie de la scène parisienne plus que tout il y a d'autres gars d'autres crew tous les gars qui gravitent autour de 3 CCD du projet de Jimmy Jimmy Cholet je crois c'est son nom de famille d'ailleurs merci Jimmy à la fin du projet Parisi on commençait à être un peu sec il filmait un peu ses potes et il nous envoyait des images et on en prenait quelques-unes quand elle pouvait matcher avec le projet donc il a fait partie des contributeurs de Parisi qui ont été peu nombreux finalement du coup maintenant je vois des gars comme Jimmy Cholet qui était encore très jeune à l'époque c'était un vidéaste mais il faisait du skate à fond et tout il était hyper motivé qui fait Parisi il nous filait un peu des images il filmait avec ses potes qui étaient tous un peu jeunes donc on avait du mal à intégrer les images à nos montages ça dénotait un petit peu en fait mais on l'a fait un petit peu et avec le recul maintenant en fait il a fallu je sais pas deux ans après que le projet soit fini ces mecs là c'est les mecs qu'il faut au cup direct à Paris quoi c'est les César Dubroca qui est incroyable incroyable c'est des je sais pas si Adrien Chabiron était déjà à Paris mais quand je vois les images de tous ces gars là Joshua Marquez j'essaie d'avoir leur nom mais je suis un peu has-been maintenant donc j'ai du mal Jérôme Sossou incroyable tous ces gars là en fait c'était des bébés quand on faisait Parisi alors que Parisi c'est pas si vieux j'essaie de m'en persuader ça a commencé il y a 10 ans ça finit il y a 5 ans voilà ça va bon il y a 5 ans en même temps s'ils ont 20 ans il y a 5 ans ils avaient 15 ans quoi ils commençaient peut-être à peine le skate finalement maintenant avec le recul je me dis ça aurait été cool d'avoir ces gars là que le projet traîne un peu et puis qu'en fait on est ces gars là quoi donc on peut toujours avoir des frustrations de se dire j'aurais à avoir plus de gens plus de spots les spots c'est pareil il y a des spots qui existent plus mais il y en a plein qu'on poussait on a pas filmé à Jussieu Jussieu c'était pas sorti de terre quand on avait déjà filmé cet arrondissement c'est très récent mais en fait Parisi était pas fini quand Jussieu est sorti de terre mais on avait déjà filmé l'arrondissement on l'avait déjà sorti et on s'est dit oh merde on aurait dû monter un autre arrondissement d'abord donc voilà il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être des frustrations mais au final ça empêche pas le projet de fonctionner et les difficultés d'un tel projet après ça peut être des difficultés morales ça peut être de la fatigue ça peut être comment c'est Lili ? comme tu veux sinon je commence en tant que tu roules pour moi les difficultés déjà il y avait les difficultés de trouver du temps on en a parlé un peu parce qu'on avait nos vies ça c'est une chose on l'a choisi on assume après l'autre difficulté c'était des skateurs pas très moteurs de savoir sur quel spot aller un classique du skate oui un classique du skate et en plus on s'est placé comme les grands frères avec leur batterie de screenshot Google Maps avec des spots tout fait c'était quand même confortable vous aviez quand même préalablement en fait les jours où il pleuvait on ne pouvait pas filmer les frères et on ne pouvait pas filmer on diguait Google Maps alors Olivier encore plus que moi parce que les jours les nuits Olivier il a la particularité d'être une sorte de vampire on peut le dire de filmer le jour et ne pas dormir la nuit je ne sais pas comment il fait mais en fait quand il filme le jour il ne commence pas le matin non donc il a passé des heures et des heures le lili va faire des captures d'écran de Google Street View et puis ça rend fou parce qu'il y a toujours potentiellement une surprise au bout du clic donc quand tu es dans une rue et que tu as vu un spot tu te dis je suis sûr que dans la rue à gauche il y a encore un autre truc et des fois tu ne t'arrêtes jamais vraiment tu entends les oiseaux au petit matin et là tu dis ouais là ça fait 5 heures que je suis sur Google Street View je vais peut-être m'arrêter donc du coup quand on était une espèce de bible de spot d'ailleurs on me demande encore mais toi tu dois savoir où c'est ce spot c'est vrai que c'est drôle sur les sessions on me le dit c'est vrai que c'est drôle parce qu'il y a des spots un peu old school des fois on te reçoit un message oh mais toi tu dois savoir où il est ce spot tu l'avais filmé il y a 8 ans ouais ouais du coup voilà on avait un peu ce truc là et du coup les skateurs moi objectivement je ne vais pas le cacher quand j'ai lancé ce projet je me suis dit de les filmer dans des quartiers où potentiellement tout le monde te dit qu'il n'y a aucun spot et qu'en fait dans le montage ils voient qu'il y en a ça va motiver les gens à être moteur de la recherche de spots que moi je trouve c'est un axe du skate qui est formidable c'est un des trucs qui me plaît le plus dans le skate c'est fouiller la rue de front en comble pour trouver une bricole à skater quoi et en fait finalement le meilleur moment de ta session c'est tout le parcours pour aller jusque là c'est le déplacement le moment où tu restes sur la plaza pour essayer un trix pendant trois heures il n'y a pas que du plaisant par contre le moment où tu t'es baladé que t'as se l'allommé entre les caisses ah tiens ça roule pas bien je m'accroche un taxi il me donne de la vitesse vous voyez ce genre de truc pour moi c'est ce qui me fait vibrer c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie et du coup je me suis dit ce projet potentiellement peut-être qui peut donner envie aux gens de faire un peu ça d'avoir cette petite flamme plutôt que de rester fumer des bédos à Bastille c'est interdit sur les ondes non c'est pas interdit sur les ondes après je sais pas si c'est représentatif non non mais je caricature le trait voilà c'est juste précise le non non je le précise bien sûr que c'est de la caricature mais il y a quand même une période dans les années 2000-2010 où c'était du skate de place où on prenait des canettes à la piscerie du coin et on faisait du skate et on disait des conneries toute la journée sur la place ce qui est cool j'aime bien faire ça je le ferai plus parfois etc mais pour moi le street il a vraiment cette âme là de découverte de balade de ce quartier on n'y est jamais allé vas-y on pousse on va plus loin j'avais espoir que ça amène un peu les gens là-dedans et peut-être qu'une des difficultés une des déceptions que j'ai pu avoir sur le projet c'est qu'en fait ça fait un peu l'effet inverse peut-être que ça a créé une génération future de gens qui ont regardé ça et qui ont eu plus envie de fouiller par eux-mêmes et ça il fait ça faut pas le négliger faut pas le négliger mais les skateurs du moment qu'on en est skaté bon on les prenait par la main faut dire ce qu'il y ait à part quelques exceptions de donner à manger aux animaux aux os exactement on lance pas du pain aux canards ce qui est dur c'est quand t'arrives à la fin de la session t'as tout le monde qui se retourne vers toi on va où ? et il y a des moments c'est un peu dur d'assumer ça toute la journée et puis quand tu leur dis j'ai vu un truc sur Street View c'est petit dans l'image parce que je peux pas me rapprocher plus on sait pas si c'est un trottoir ou un curb parce que la proportion c'est dur à dire on sait pas si ça grind on sait pas si ça roule ah allez on y va on y va quand même bon allez donc voilà c'était un peu les difficultés du truc c'est de réussir à être un agent motivateur constant une sorte de team manager d'un groupe de 20 déjà team manager d'un petit groupe c'est pas facile parce que vous êtes team manager filmeur c'est souvent la casquette du filmeur ou du photographe sur une session il fallait le team mate le team manager à fond et du coup il y avait une autre une autre difficulté c'était de se soutenir l'un l'autre aussi on va pas se cacher on a tous eu des moments de démotivation l'un ou l'autre pas forcément en même temps Olivier a eu ses coups de mou moi j'ai eu des coups de mou il y a eu des vraies difficultés il faut relever l'autre par le col faire un petit bisou un petit massage et ça repart c'est pas facile c'est vrai que c'est un projet sur un long terme comme ça quel type d'événement peut faire que tu tu sois démotivé est-ce que c'est palpable ou alors c'est juste l'usure moi c'était un peu la sensation que ça allait jamais se finir c'est à dire que t'as l'impression que ça n'a pas de fin quand ça fait deux ans que tu filmes et que tu te dis que t'as encore tant de montage à faire etc il y a un petit peu ça c'est à dire que vu qu'on était parti sur un mois un montage au début c'était une année deux années max et puis bon quand tu te rends compte que c'est au moins trois mois par montage ça t'amène facilement sur trois ans à sortir des édits tous les trois mois donc voilà c'est qu'en trois ans tu changes il arrive des trucs dans ta vie tu fais des rencontres etc donc des fois t'es plus raccord avec ce que t'avais envie de faire il y a deux ans avant donc c'est vrai que c'était un petit peu ça la difficulté c'était d'aller au bout du projet à un moment donné ouais puis ça c'était pour le côté moral pour toi mais après toi t'as eu une blessure physique qui t'a qui a plongé le projet dans des problématiques sérieuses quoi complètement parce qu'à un moment donné je filmais vraiment beaucoup et j'ai commencé à avoir une tendinite au tendon d'Achille sur le pied qui pousse et ça a devenu enfin c'est devenu compliqué de ce qu'était et j'ai encore cette douleur aujourd'hui ça fait sept ans que je me traballe une tendinite chronique au tendon d'Achille et du coup je filme quasiment plus depuis cette époque là à cause de ça en tout cas des lines au fisheye etc donc ça a été ultra dur à gérer parce que je filmais beaucoup à ce moment là et puis c'est ce que tu fais tous les jours donc quand tu te retrouves à plus pouvoir le faire ton cerveau comprend pas trop ce qui se passe et du coup ça a été un petit peu dur à gérer parce que Greg s'est retrouvé à devoir un peu finaliser et on a même des potes qui ont filmé c'est là où on s'est fait passer des projets des rushs à partir de ce moment là ça a commencé à devenir un projet participatif Johan Taillandier nous avait envoyé des images Victor Desmontes a commencé à filmer aussi enfin il filmait déjà mais il a commencé à nous filer des footage et puis un arrondissement le 16ème qui est le dernier édit de Parisie qui est quasiment filmé exclusivement par Guillaume Périmony ouais en fait Nike a fini par faire venir Michi Macrod ah d'accord cette espèce d'athlète à l'énergie inépuisable il est venu une semaine et en une semaine il a lu tout seul avec Périm ils ont quasiment fait un épisode quoi c'est le duo du skate européen ouais c'est ça et du coup ils nous ont fait un épisode de manière complètement géniale enfin c'était super et il y a eu deux épisodes un peu particuliers comme ça il y a eu celui-ci il y a eu l'épisode sur le 14ème arrondissement en fait on a fait un épisode Magenta moi je suis très proche des gars de Magenta depuis longtemps je suis pote avec un peu tous les gars Geoffrey était sponsor par Magenta Santiago aussi des gars du projet étaient déjà à fond l'idée c'était de se dire bah on fait une capsule un peu spécifique où on filme qu'avec eux et sur un temps court quoi en gros parce que tout le monde n'était pas toujours dispo et on se donne vraiment des chances de le faire et c'était à l'époque où Olive était blessé du coup donc ça je l'ai un peu fait tout seul comme un grand j'ai beaucoup beaucoup filmé j'ai fait beaucoup de sessions avec eux ouais et le 14ème pas évident non plus pas évident parce que c'était mais je trouvais que c'était des bons clients pour ça en fait au début quand je leur ai dit ils ont fait ah t'es sûr 14ème quand même parce que eux ils ont envie aussi que l'image de leur marque ça va être vue donc ils ont envie quand même de faire des choses pas juste faire des wheelings sur un trottoir je filme à fond avec eux et on fait un épisode sur le 14ème qui est incroyable qui est un arrondissement du sud de Paris ouais qui est assez vide de spots ou en tout cas où personne ne va jamais se quitter et qui est très résidentiel très résidentiel un peu cafard pas très sympa de prime abord et là ils viennent avec leur nouvelle recrue Glenn Fox Machine Align donc déjà productivité assurée tous les gars se donnent un peu il y a des trucs des anciens des trucs des jeunes des trucs des mecs en flot des trucs des potes franchement je le kiffe ce montage tu vois c'est au final un truc qui sur le papier était un peu un truc de dernière minute pour sauver un édit de se dire bah du coup il sera peut-être plus court parce qu'on fait que avec les gars de Magenta dans un arrondissement assez pauvre sur le papier au final je trouve pas qu'il je trouve pas qu'il soit moins bien que les autres épisodes au contraire donc on a eu 7 épisodes un peu particuliers l'épisode un peu Nike avec Mickaël Macrod et Périmony qui se sont bien donnés pour le truc ça a permis d'aller un peu au bout des derniers édits qui nous restaient en fait et en plus de ça pour terminer tout ça donc ça c'était fin 2015 début 2016 donc vers la fin du projet il faut savoir que moi en fin 2015 ma femme est enceinte et à 8 mois de grossesse on perd notre bébé donc là c'est un truc qui met un sacré coup pour alléger le propos la vidéo de quête n'a plus du tout le même c'est plus du tout le même projet autant dire que ça devient assez anecdotique bon toujours dans un coin de ma tête bien sûr parce que je suis pas tout seul dans le projet donc je peux pas être complètement off dans ma tête mais c'est pas du tout ma priorité loin de là donc pendant 3 mois je me retrouve dans une bulle je sors plus je fais plus rien je vois plus personne enfin c'est je pense ne pas m'avancer en disant que perdre son enfant c'est la pire perte que tu puisses avoir c'est inconcevable juste pour vous pour projeter le truc il y a un mot quand tu perds tes parents tes orphelins tu perds ta femme tes veufs tu perds ton enfant il n'y a pas de mots ça existe pas et ça existe dans aucun langage dans le monde je découvre plein de trucs quand je vis ça forcément et ça existe dans aucun langage dans le monde donc c'est bien ça montre bien le tabou et l'enfer que c'est tellement qu'on met pas de mots dessus et donc du coup je me retrouve dans une période très compliquée Olive peut pas filmer je suis dans le trou fond du trou du fond du trou et il faut quand même finaliser le projet on n'est pas loin de finir il y a ce truc avec Périmony qui nous sauve un peu le truc Magenta je sais plus si on l'avait filmé avant après peut-être un peu avant on arrive à sortir les élites à finir les montages quand même au bout de ces trois mois un peu off j'arrive à refaire un peu de montage de temps en temps et puis et puis il faut finir il faut faire on part sur l'idée de finir le projet en beauté en fait après tout ça parce qu'après tout est diffusé mais c'est pas fini tout est diffusé on pourrait s'arrêter là en fait tous les arrondissements sont là mais bon c'est une sortie comme une autre le dernier montage et au final mais là j'avoue que là entre vous deux c'est quand même ouais c'est un peu tendu quoi et du coup ce qui relance un peu tout ça c'est que trois mois après la perte de ma fille ma femme retombe enceinte donc c'est une double peine c'est bonheur absolu et horreur absolue est-ce que t'es prêt à revivre ce que tu viens de vivre est-ce que t'es prêt à revivre une grossesse où tu te dis qu'à tout moment ton enfant il va décéder je sais pas si vous on peut se projeter là dessus c'est quand même compliqué mais ça se passe un peu à la charnière de tout ça en fait à la fin d'une grosse période qui a pris une grosse partie de ma vie enfin de notre vie avec Olive finalement et du coup l'arrivée de ce nouveau bébé de cette nouvelle perspective et tout on a envie quand même de donner une fin enfin moi je me retrouve un peu d'énergie même si je serai jamais soigné de la perte de ma fille et qu'à cette époque là c'était loin d'être enfin j'y pensais il y a pas une minute où j'y pensais pas mais je finis par avoir un peu de place dans ma tête pour accueillir pour retourner travailler pour accueillir un peu des projets des trucs créatifs qui me poussent quand même dans la vie et du coup je dis à Olive faut qu'on fasse quelque chose pour finir je sais plus d'où est venue l'idée si c'est venu de nous ou si c'était une demande de live je crois que c'était une proposition est-ce que vous voulez finir le projet en compilant tout ça dans un DVD qui a une existence physique un peu mais c'est ça au début il voulait faire un DVD on s'est dit est-ce qu'on fait les édits qu'on a fait on les met dans un DVD et sortir un objet même si c'est l'objet qui commençait un peu c'était vraiment la fin c'était la fin du support disque et en fait on s'est dit ouais mais là ça va être un DVD d'une longueur absolue quand tu mettais bout à bout tous les montages c'était ouais je ne sais plus comment ça faisait mais c'était limite pas possible sur un DVD en termes de durée donc du coup on s'est dit la seule solution c'est de faire un remix et aucune idée de qui a eu l'idée de ça mais on s'est dit Parisie la star c'était la ville le remix de fin rendons hommage aux gens qui se sont investis donc on a fait ce que les gens quand ils se quettent préfèrent faire une part qui les met en valeur et donc on a fait un remix avec des parts des gens les plus investis des parts groupées par crew et des parts de gars qui étaient le plus présent et ceux dont on avait le plus de footage un peu un format un peu plus classique on a fait une compile classique de ce qu'on a fait pendant 5 ans le remix Parisie donc il y avait des parts de Santiago Sasson il y avait une part des Nancy 1 aussi il y avait Steve Mallet qui avait une parte tu avais fait une magnifique part de Blobiz ah oui ils avaient un montage aussi il y avait un montage un peu avec plein de gens de compil le Friends un peu la part Friends la part Friends il y avait une parte magenta bien sûr on avait regroupé les trucs du montage 14e mais aussi tout ce qu'ils avaient fait dans les autres arrondissements parce qu'ils ont skatté les autres arrondissements oui bien sûr ils étaient présents tout le long du projet quand même tous plus ou moins mais voilà ils ont été présents tout le long et du coup on se dit si on fait juste un DVD c'est un peu triste et là on se dit Nike ils ont leur logo associé au nôtre au début ils ont lâché un peu d'argent pour pouvoir lancer le truc on a eu un petit peu d'argent tous les deux ce qui nous a permis de se dire ok on lance le projet on a les mains libres pour avoir un peu de temps dans le début bon ça ne représentait pas grand chose rassurez-vous on n'a pas roulé en Lamborghini grâce à ça ça va 50 000 euros chacun au moins au moins bref on se dit d'ailleurs est-ce que tu pourrais donner une fourchette pour je pense que je peux me mettre transparent sur les chiffres je ne sais pas si il y a prescription en vrai en fait ça a déjà été évoqué l'argent et puis il y en a qui n'ont pas voulu qu'on mette finalement je ne sais pas c'est en Pusco Olive chaque année on avait une enveloppe de 3 000 c'est ça ? pas chaque année en fait on a fait comme un peu l'équivalent de deux saisons en fait le projet au début on s'est dit il va durer à peu près deux ans ils nous ont dit on vous file 3 000 euros pour le projet on a eu 1500 euros chacun en fait c'est rien c'est dérisoire c'était juste l'histoire au début se dire ok en fait ils ont un peu acheté le fait de mettre le nom sur le logo et de toute façon je pense j'imaginais pas que c'était aussi dérisoire on nous aurait pas donné plus ailleurs de toute façon à l'époque en tout cas c'était pas envisageable et du coup quand on a vu que le projet s'éternisait et qu'au bout de deux ans on était à la moitié du projet on a dit bah du coup les gars ça fait un peu comme une saison 2 si vous voulez qu'on continue à donner de l'énergie et ils ont refait une deuxième enveloppe la même en tout ça représente pas beaucoup d'argent surtout quand tu vois le coût de la vie à Paris je suis sûr que si tu prends 1500 euros sur l'année voilà donc du coup on s'est dit bon ils ont organisé 2-3 événements sur tout le projet là on aimerait finir en beauté on leur propose de faire un truc sérieux et là on a fait il y a deux trucs majeurs qui ont été faits la production du DVD mais dans un bouclet un bouquin un peu avec des interviews des photos de photographes qui ont suivi le projet etc un truc un peu qualitatif qu'on allait distribuer gratuitement à tous les gens qui venaient à la projection de ce remix DVD qu'on a fait dans un cinéma donc on a eu un vrai event digne d'une vraie vidéo et ça fait quoi de voir tout ce travail projeté ? je sais pas ça faisait bizarre parce que ça faisait déjà un an qu'on avait fini de filmer donc ça fait un peu bizarre de revenir présenter des choses qui pour toi sont assez anciennes ouais puis du coup on remontait des images qu'avaient si on fait ça en 2016 et que les premières images ont été faites en 2010 presque donc ça vieillit mal parfois mais on arrive à faire un truc duquel on est plutôt content on fait un truc un peu inédit par rapport à ce qu'on avait fait c'est qu'on fait faire la musique par Vincent Perrin qui est un skater parisien qui est musicien et on compose tout avec lui il compose et on va en studio avec lui on passe beaucoup de temps c'est beaucoup d'énergie aussi et là c'est que ce qui est présenté au cinéma c'est un autre format en fait on avait déjà fait ça une fois parce que c'est pas la version DVD ça c'est la version DVD qui est projetée au cinéma avec une musique originale faite par Vincent parce qu'un DVD avec le logo Nike dessus il faut avoir des musiques utilisables et on avait déjà eu cette expérience sur le montage du 19ème arrondissement on avait bossé avec Mathias et Ichabert Mathias Heno pour son nom d'artiste Mathias Heno maintenant et Mathias il nous avait fait toute la musique du montage du 19ème et c'est pareil on avait été en studio avec lui on avait bossé qui a fait beaucoup de musique de vidéo Mathias complètement les musiques de minuit et de pas mal de projets liés à Johanta Yandier pendant une période c'est un bordelais et donc du coup on fait ce projet on projette c'est cool les gens sont là tout le monde n'est pas là il y a des gens qu'on aurait aimé voir à cette projection pour leur dire au revoir et les remercier de leur implication ils sont pas venus c'est pas un drame mais ça fait toujours son petit effet on est un peu sentimentaux tous les deux mais bon il y en a qui sont là tout le monde est content il y a des gens qu'on connait pas du tout qui sont là qui sont super chauds sur le projet ça fait parce que nous on avait l'écho des gens qu'on fréquentait et tu dis bah oui tu skates avec nous bien sûr que tu kiffes le montage mais au final parce qu'en fait on faisait pas de temps de vues sur internet comparé à ce qu'on peut trouver et par rapport à la diffusion il y avait pas les réseaux sociaux et tout donc c'était vu un peu pas qu'en France on avait des vues des gens qui nous suivaient aux Etats-Unis dans d'autres pays en Europe il y avait des japonais qui regardaient et tout on avait des retours de gens un peu partout mais en termes de nombre de vues c'était pas dingue quoi l'Amérique du Sud aussi ah oui c'est vrai et du coup on avait assez peu de retours finalement et donc de voir cette projection c'était assez cool de voir que les gens s'étaient déplacés pour ça parce qu'on avait déjà fait une projection enfin des projections des avant-premières dans des skate-shops et des choses comme ça bon les copains sont là des gens qui sont longs de passage qui savent que le skate-shop ils organisent un truc ils viennent c'est cool mais c'est pas pareil et on avait déjà fait dans un ciné on avait fait un des épisodes c'était l'avant-première enfin à l'avant-première de la statique 4 et 4-5 là de Josh Stewart à Paris on avait diffusé l'épisode de 10ème arrondissement qui était ah oui d'accord c'était au Brady la projection donc on avait profité et on avait fait la projection du 10ème arrondissement juste avant donc on avait déjà fait ce truc de projet dans un cinéma et tout donc c'était cool c'était une super expérience mais là c'était vraiment les gens se déplaçaient que pour ça donc c'était un autre délire quoi ça avait été cool Nike avait fait des t-shirts tous les gens qui sont venus qu'on les connaisse ou pas sont repartis avec un DVD bouquin quoi un vrai objet et un t-shirt et c'était méga cool quoi aujourd'hui je croise encore des gens avec des t-shirts parisie c'est fou ils ont pas rétréci ils sont pas si mal donc non c'est voilà c'était la fin du projet qui pour moi c'est terminé de manière respectable et c'était parti pour se finir un peu en queue de poisson par rapport à nos emmerdes personnelles et je trouve que ce truc a permis de mettre un petit peu de petit coup de feu d'artifice à la fin quoi ouais c'était une façon de fêter le projet ouais c'est à dire putain on a bien bossé merde quoi en tout cas c'est une sacrée bulle dans laquelle vous avez été enfin vous l'avez vachement bien exprimé la sortie de ce truc moi je sais même pas si c'est très intéressant de parler de l'après parce que ouais c'est forcément vous avez tellement finalisé un gros projet partir sur autre chose c'est compliqué ouais c'est sûr quand ça devient ton quotidien pendant 2-3 ans ouais passer à autre chose derrière c'est pas évident ça laisse des traces ouais d'ailleurs on s'est pas lancé dans des gros projets de ce qu'est l'un et l'autre et d'ailleurs ce projet bon tu passes à autre chose tu fais ta vie tu te lances dans d'autres trucs potentiellement qui n'ont rien à voir ou qui sont liés j'en sais rien peu importe et ben malgré tout je suis moi une des satisfactions que j'ai quand même c'est que encore aujourd'hui quand je viens bosser à Paris que je croise des gens sur les spots alors on me reconnait pas trop ceux que je connaissais de l'époque ils me voient ils me check c'est cool mais ils se font rares maintenant et ça arrive souvent que par exemple là où j'habite j'habite à côté de chez mon frère il y a un skatepark dans son jardin ça c'est connu pour être un truc un peu dingue à la campagne il a un gros DIY donc il y a des gens qui passent il y a Vans qui passent pour une tournée et en discutant avec le filmeur le mec dit mon nom et d'un coup il y a un des kids qui a 19 ans qui fait partie du team qui s'arrête dans sa session oh putain t'es grec des échos c'est toi qui as fait Paris mais moi j'ai grandi avec ces vidéos c'est génial j'adore on regardait tous les épisodes avant d'aller skater mais je dis mais attends t'as quel âge 19 ans ça finit depuis 5 ans ça veut dire que t'avais quel âge quand tu regardais ça et je pensais ça impossible qu'un gamin si jeune puisse aimer ce projet pour moi c'était un projet pour des 25-30 ans nostalgiques du skate des années 90 qui aimait la East Coast et en fait non ça a touché plus de gens que ça et pareil quand t'as fait sur Big Spin l'interview de Victor Campillo bah à la fin il cite Parisie comme étant un des projets qu'il a inspiré qu'il a trouvé génial et tout et moi ça m'a vraiment touché je me dis c'est pareil Victor il est pas vieux quoi il a 20 piges ouais je trouve ça fou que des mecs comme ça ils connaissent Parisie tu vois pour moi ça touchait une niche de mecs qui traînaient autour de nous ou qui étaient potes avec des mecs qui traînaient autour de nous ou qui étaient qui vivaient à New York mais qui aimait le skate un peu dans ce style et du coup qui se regardaient ce qui se passait sur live et qui tombaient là tu vois c'était une niche pour moi et en fait je me rends compte qu'il y a des gamins qui n'avaient pas l'âge d'être dans une niche bah ils connaissent quoi cette phrase est bizarre c'est un peu bizarre je parle pas de la niche du chien bien sûr mais ouais je sais pas pour moi la plus grande satisfaction c'est ça c'est la trace que ça laisse et peut-être aussi j'ai beaucoup de mal à savoir ça mais j'ai l'impression que ça a été une période transitoire qui correspond à peu près aussi à l'arrivée du spot République à l'ouverture de République qui était en travaux pendant que nous on filmait ces arrondissements donc on a des rushs dans les montages où on sautait les barrières et on skaitait les dalles de marbre qui allaient être le sol comme des curbs vraiment le début de République exactement et j'ai l'impression que Parisie fait partie de cette charnière dans le skate parisien qui a détruit les trous statiques des différents gros spots et donc notre projet plus l'arrivée de République et toute cette énergie a fait que ça a un peu mixé les scènes ça a un peu mixé les groupes aussi les groupes qui bloquaient ils ont vieilli ils ont peut-être un peu arrêté le skate il y a les jeunes qui sont arrivés enfin tout ça ça fait une transition et j'ai l'impression qu'on fait partie de cette transition et je suis assez content de ça en fait très certainement je suis assez content de ça je ne sais pas peut-être que je me fais des films c'est pas une question de film mais je pense que j'ai déjà eu ce genre de discussion où les acteurs du skate parisien du skate français plutôt il y a un moment où on peut se dire oui on a porté des valeurs diffusé des messages fait des projets qui ont influencé des victors campillaux des gens très jeunes et ouais vous avez participé à un souffle c'est assez cool on a pas mal aussi les étrangers qui sont en vacances à Paris qui te disent qui viennent de regarder tous les épisodes pour connaître tous les spots et ça c'est assez cool quand ça fait autant d'années que le projet est fini tu te dis toujours ah ça je m'y attendais pas tu croises un skater pro qui dit ouais j'ai regardé tous les épisodes de Paris ces derniers jours donc ça c'est assez excitant aussi de voir qu'il y a encore des gens pour qui ça procure des trucs et qui regardent ouais ça perdure c'est cool bah écoutez je crois qu'on a fait un grand tour et ouais et ben donc on peut parler de où regarde-t-on déjà pourquoi Paris avec deux i on a hésité sur le nom ça a été ça a été dur le choix du nom je crois ça a été dur ouais ce qui était pas évident c'est surtout que les gens ne voyaient pas du tout à quoi ça correspondait je me souviens qu'il y avait souvent les gens qui disaient Paris avec un accent à la booba en pensant que c'était du 9 de i à la fin j'ai longtemps eu ça et je me disais non on a eu aussi par ici par là non c'est pas ça donc quand on a trouvé le nom nous ça nous plaisait mais quand on voyait les réactions autour du nom on était un peu non vous avez pas compris mais Parisien en fait c'est le nom du premier peuple affilié à Paris qui vivait dans le bassin parisien ouais les Parisi c'était le premier nom des Parisiens en fait il y a une monnaie qui le Parisi aussi ouais qui existe si tu tapes Parisie sur Google tu tombes plus sur ça des choses qui expliquent que le premier peuple de Parisien s'appelait les Parisi pour ceux qui connaissent pas Parisie c'est Parisie avec deux i à la fin c'est un peu particulier comme orthographe et si tu veux le trouver sur internet il faut taper Parisie Skate sinon tu trouves d'autres trucs on trouve pas du porno ça va mais on trouve pas du skate en tout cas pas de molestage d'enfant non et où est-ce qu'on regarde Parisie ? toujours sur le site de live ? ouais sur le site de live liveskateboardmedia.com il y a une rubrique carrément en fait c'est pas perdu dans tous les postes il y a vraiment dans les rubriques il y a un truc qui s'appelle Parisie il y a une petite carte jolie comme tout parce qu'en fait au design on l'a pas dit et ça je pense c'est important de le dire on a Nico Malinowski qui est passé dans Big Spin aussi qui a fait toute la charte graphique et tout que j'ai un peu décliné après dans les habillages de la vidéo et tout parce que je faisais de l'after effect et voilà mais en tout cas il nous a fait tout l'habillage graphique il nous a fait un truc super il y a une petite anecdote là dessus quand même c'est quand on a commencé à vouloir trouver un graphiste pour nous faire l'identité visuelle de Parisie j'ai fait tout un dossier on a fait un dossier qu'au livre on avait changé des refs plein de refs plein de refs et dans ces refs vous avez fait un mood board on a fait un mood board exactement toujours les mecs qui travaillent déjà dans la pub et dans ces refs il y avait plein de trucs de Nico Malinowski parce que moi j'aimais bien ce qu'il faisait moi aussi voilà et on montre tout ça à Benjamin Debert il nous dit ah c'est marrant il y a plein de trucs de Malinowski on pourrait lui demander et nous on était là mais non mais on veut juste trouver un jeune graphiste pas cher et qui va nous faire un truc entre tous les refs qu'on a trouvé on peut lui demander ça coûte rien et Malinowski il plonge direct il kiffe le projet il dit mais carrément en plus il est pote avec Stéphane Bourne qui gère le projet chez Nike il s'occupe des visuels de Nosebone il est déjà dans le truc et donc il y va direct et donc on se fait un rendez-vous je sais plus si j'étais tout seul ou si on était tous les deux quand on allait chez Hill Studio je me souviens qu'on allait au studio tous les deux t'étais là aussi parce qu'il était toujours parisien ouais il avait le studio Hill Studio qui était la suite de Chill en fait quand ils ont arrêté le magazine Chill ils ont enlevé le CH et c'est devenu Hill Studio et tous les graphistes tous les gars qui étaient à le magazine les Pierre Dixot Malinowski et compagnie ils se sont retrouvés pour faire du graphisme du multimédia donc on s'est retrouvés là-bas à plancher avec eux sur des trucs et ils nous ont fait une super direction artistique que j'adore toujours je trouve ça vraiment cohérent et tout donc donc si vous allez sur le site de live sur la page Parisie il y a ce joli habillage il y a une petite carte vous cliquez sur les arrondissements et ça vous envoie voir les montages voilà c'est plutôt facile d'accès ça se regarde tout seul bon et ben vraiment merci on va conclure avec les questions d'Alban que je vous ai fait passer parce qu'il y en a plein on commence peut-être avec le si vous devez retenir un vidéaste de skate il faut savoir qu'Olivier il déteste faire des choix drastiques il hésite très longtemps c'est pour ça que ça a marché si bien Parisie et moi je suis celui qui tranche tu vois toi tu l'as déjà ton nom moi j'en ai qu'un donc je peux le dire si tu veux bah vas-y moi je retiens Josh Stewart parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de skate quand j'étais gamin bien sûr j'ai kiffé les mortagnes tout ça tout ce qu'on a les ménigmatis les souris tout ce qui a bercé un peu mon adolescence mais le moment où j'ai eu une identité dans mon skate c'est quand j'ai commencé à regarder l'esthétique ça m'a convaincu de ce que je voulais montrer quoi donc voilà d'autant plus cool qu'on ait fait que tu voulais montrer ou plus que tu voulais skater non c'était inspiré dans le skater les deux parce que je skatais beaucoup encore à l'époque je filmais mais on filmait aussi des parts mais ouais ouais ça m'a beaucoup 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 inspiré et c'est d'autant plus cool que quand il a fait la première de Statique 4 et 5 on ait pu projeter un Parisier et que je l'ai rencontré c'était mortel quoi et qui sont des vidéos qui se regardent toujours les bandes sont impeccables incroyable du Seuil Pendait du Vivian Fail des Américains à gogo de la pellicule plein de trucs trop beaux c'est particulièrement bien ficelé oui 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 donc Olivier c'est à toi de faire ton choix le choix est difficile c'est quoi t'en as plusieurs t'en as deux j'en ai trois aïe 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 la question elle est facile bon je peux pas t'accorder trois réponses il faut faire un choix je dirais Fred Mortagne parce que c'est la personne qui m'a fait réaliser que le filming pouvait vraiment changer quelque chose en fait sur le fait de documenter un tricks c'est à dire que je trouvais vraiment qu'il avait une façon de mettre en valeur un tricks qui était intéressant c'est pas si facile que ça de rendre un tricks intéressant en visuel que ce soit l'angle ou la façon de filmer et je trouvais vraiment qu'il avait une réflexion qui allait plus loin que la plupart des autres filmeurs il y avait vraiment une façon de réfléchir ça et puis qu'il avait aussi un style et qu'à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup de filmeurs qui avaient un style très défini dans la façon dont ils faisaient les choses et puis c'est vraiment le filmeur qui m'a donné envie de m'y mettre à l'époque elle était pas si dure cette question donc ouais le meilleur truc que vous ayez filmé moi j'en ai un dans Paris pas forcément dans tout ce que j'ai filmé c'est compliqué de se rappeler de tout mais j'en ai un dans Paris qui pour moi représente vraiment Paris c'est pas un trick c'est une line ça marche aussi ouais carrément c'est une line de Glenn Fox dans le 14ème arrondissement c'est pas français ça fonctionne pas un mec de Jersey qui détourne notre argent ouais c'est ça Jersey ou Garneset peut-être et ouais il fait une line incroyable où le spot c'est juste il descend un trottoir il saute un petit trottoir de piste cyclable il fait un power slide il fait taper son ose sur le garde-boue d'une remorque et il fait du flat voilà le non-spot par excellence qui est un peu ce qu'on essaie de défendre dans Paris que tout peut se skater et il fait une ligne incroyable avec une pêche avec une dynamique comment c'est filmé c'est rare que je sois content de comment je filme parce que vu que je suis en concurrence avec Olivier Franchon dans les édits je trouve que je filme tout pourri mais là le filming de ce truc genre j'ai regardé le rush quand on a filmé j'ai fait oh incroyable on se croise le power slide il frôle le ficheail il y a un vrai truc de dynamisme c'est exactement ce que j'avais envie de montrer dans Paris cette line donc pour moi c'est ce qui m'a marqué c'est peut-être pas ce qui m'a plus marqué dans le filming de toute ma carrière en tout cas c'est une bonne réponse mais voilà ce qui m'a plus marqué dans ma carrière c'est mon frère qui s'éclate la tête en bas d'un ledge de 15 marches mais c'est pas vraiment un truc c'est pas un truc c'est pas un truc mais c'est assez incroyable c'est une image assez incroyable à voir c'est dans sa part dans la vidéo Skate Pistols du Skate Shop et c'est une part d'ailleurs qui est un must-see absolu pas parce que c'est mon frère mais parce que c'est n'importe quoi Olivier il va falloir faire un choix dans Parisie uniquement ou en général peut-être en général ouais en général dans les trucs qui m'ont plus marqué sur les tricks c'est plutôt de proposer une idée où même toi t'y crois pas en la proposant et que les skaters se chauffent et en trois tries ils rentrent le trick et toi t'es en mode non sérieusement mais je me souviens que la part d'Oscar quand on filmait pour la frame by frame on passait sur la place Johan Strauss qui est pas très loin de République c'est la place où il y a une petite comment une colonne avec un muret et trois marches après qui est un petit peu qu'on voit beaucoup dans les vidéos qu'on voit beaucoup dans les vidéos encore aujourd'hui et là je parle de 200 mètres mais là je parle d'un trick qui a été rentré il y a 10 11 ou peut-être plus et on passe devant ces trois marches et t'as un trottoir un peu plus loin et pour plaisanter je dis à Oscar bah switch big spin là dessus et vraiment je vois Oscar prendre son élan faire un try le try ressemble à quelque chose il en fait 2 3 et ça rentre et là tu fais ok d'accord c'est plus ça mais j'avoue quand j'ai filmé Oscar il y a toujours des tricks assez incroyables parce que c'est toi-même t'es pas sûr qu'il va pouvoir le faire et du coup quand il rentre un truc t'es là tu fais ah d'accord il est capable de ça ok votre projet part dont vous êtes le plus satisfait bah le projet c'est Parisie clairement enfin c'est les projets précédents ont beau être cool c'est quand même un sacré truc incomparable quoi enfin ça ressemble à aucune autre vidéo c'est enfin voilà moi je suis je suis content de l'avoir fait dans ma vie ce truc là voilà c'est le premier projet dans ma vie de skater enfin de filmeur où j'ai commencé à en parler quand je parle de mon CV vidéo dans le monde professionnel c'est quand même pas rien je trouve c'est pas rien avant ça j'avais honte de mes productions de skate parce que c'était pas la même chose que des productions réelles il y avait un côté plus cheap qui était assumé dans le skate qui était dans les codes du skate mais là pour une première fois ce projet je peux le mettre dans ma bande démo quoi j'ai fait une série sur tous les arrondissements de Paris et tout c'est pas rien quoi en fait t'avais tout préparé tout ça c'était pour ma carrière tu parles gros business plan non ouais je suis assez content en mode ça je le retiens enfin je sais même pas si j'ai un édit de Parisien en particulier je trouve que c'est vraiment l'ensemble qui est cool et toi Olivier est-ce que t'as un projet ou une part ? je dirais Parisien aussi parce que c'est pas possible de ne pas le penser quand t'as passé 3 ans de ta vie sur un projet et puis après c'était assez génial en termes de rencontres avec les skateurs parisiens parce que moi j'habitais en banlieue et je connaissais pas tant que ça la scène parisienne et en fait c'est un peu en faisant Parisie que j'ai rencontré tout le monde etc donc pour moi faire le projet Parisie c'est la rencontre avec toute la scène parisienne et découvrir même les spots que je connaissais pas enfin moi aussi je connaissais que les gros spots en fait ce qui est drôle c'est que c'est quelqu'un qui vient de Tours qui motive quelqu'un qui habite proche de Paris c'est-à-dire en banlieue à vraiment fouiller Paris qui est allé ailleurs pour filmer du cinéma la première fois parce qu'il est passé déjà à Paris donc ouais ça serait parisi de façon évidente après j'avoue que j'ai un montage que j'ai fait quelques temps plus tard je sais pas c'était un an ou deux ans après qui est un montage un peu hors série de tout ce que j'ai fait et c'est un montage qui s'appelle Vicious Circle qui est aussi un nom de vidéo un peu il y a pas mal d'années et du coup c'est un montage avec une espèce de best-of de ce que j'avais filmé en HD entre les tricks de Paris c'est-à-dire que sur la fin de Paris j'ai commencé à filmer un peu en HD j'ai accumulé quelques tricks et du coup j'avais sorti cet édit là et j'ai beaucoup travaillé avant de le sortir et c'est un des rares montages que j'assume complètement encore aujourd'hui mais je crois qu'entre la première fois où tu me l'as montré et la fois où tu as osé le sortir sur internet il a dû se passer un an au moins un an au moins en fait c'est simple c'est un montage qui était sur mon ordinateur c'est parce que Greg m'a engueulé que je l'ai sorti oui c'est fort possible est-ce que vous avez un montage un arrondissement favori oui faut juste que je retrouve ça pardon mais je l'ai noté moi j'en ai plusieurs des préférés c'est ça le problème ah oui par contre j'en ai pas qu'un 13i vraiment cool le 19 moi j'aime vraiment bien il y a une autre ambiance il y a la musique de Mathias il y a Olivier il avait une idée il s'était inspiré d'un montage tu en parlais mieux que moi mais ouais complètement en fait j'avais vu une vidéo de skate d'un mec qui habite dans l'est de la France je sais pas s'il habite à Strasbourg ou dans ce coin là il s'appelle Eric Mertz ouais c'est un Strasbourgeois je crois que Vivien Fay et les gars de Magenta le connaissent et en fait il avait sorti une vidéo il y a quelques années qui s'appelle Pathos et la vidéo en termes de réalisation elle est vraiment intéressante il a fait des ponts en prenant des vidéos de Lina qui parle de la jeunesse et des plans de skate et il arrive à faire un lien ça donne une espèce de documentaire sociologique mélangé à du skate et je trouvais la forme super intéressante parce que ce qui est intéressant dans sa vidéo c'est que tu vois que les critiques des adultes envers les jeunes sont les mêmes depuis 1950 à aujourd'hui avec juste le propos qui change avec vos mobilettes et le rock'n'roll et du coup tu vois que selon les années les adultes ont les mêmes critiques envers les jeunes mais c'est juste le point de critique qui est différent que ce soit la musique ou la littérature ou des choses comme ça il y avait un truc qui a l'image aussi qui était cool il avait fait des images par exemple d'un vieux bâtiment qui venait d'être construit filmé en noir et blanc sur l'archive et il enchaîne avec il cut sur le plan réel de maintenant du même bâtiment et c'était hyper cool il avait plein de trucs comme ça où il filmait je sais pas par exemple une passerelle il prenait une archive d'une passerelle et d'un coup il filmait le skateur qui passait sur cette passerelle donc il y avait ce truc et du coup t'as trouvé t'avais digué des archives ouais c'est des archives de Lina qui parle de Belleville de cet arrondissement de Place des Fêtes du coup dans le montage à un moment donné t'as des skaters qui cruisent et t'entends une voix qui parle de Belleville qui vient d'un vieux documentaire en noir et blanc comme ça quoi donc Mathias il s'est éclaté à faire de la musique avec des voix off qui parlent en même temps c'était assez inédit par rapport à ce qu'on avait fait avant ça sortait un peu du cadre de ce qu'on avait fait ouais ouais et ça ça rend le montage assez cool assez intéressant donc là celui-là il a un intérêt pour ça le 13ème c'était rigolo aussi parce que c'est un arrondissement qu'on a filmé tout en hiver et un vrai hiver il avait neigé et c'était vraiment un arrondissement où tout était une mission vraiment on a plein de sessions où ça skaitait par moins 5 des trucs comme ça où t'y vas avec deux pantalons pour pouvoir juste aller filmer un slappy quelque part il y a vraiment un côté personne n'a envie de sortir mais on va y aller quand même et ça j'avoue que c'était cool parce que les hivers des années suivantes ça n'a pas été la même ambiance je me souviens pour le 13ème une session avec Kevin Rodriguez et Guillaume Guérao on est partis tous les trois à Place d'Italie faire des slappies et il y a des congères de glace qui restent là sur le spot Guillaume il était monté dans un arbre pour faire des plans avec son iPhone des plans secondaires parce que tous les trois on avait des gants on était gelés et on filmait Parisie la nuit qui fait ça au final en plus ces images ces clips là c'est pas les meilleurs clips de l'édite quel mal on se donnait pour trois fois rien c'est fou si vous avez un truc à ajouter sur un des arrondissements c'est vrai que le 5, 6, 7ème arrondissement j'aime bien ce montage parce qu'il est un petit peu différent et la première session au début du montage c'est sur une espèce de courbe ultra rade le long de Jussieu dans le fossé dans le fossé et déjà je sais même plus si c'est encore skettable aujourd'hui je crois que si mais à l'époque déjà personne n'allait sketter ce truc là et puis c'était un spot de street mais avec une petite mission il faut passer par dessus une barrière c'est le long de la fache c'est ça c'est vraiment des espèces de comment on appelle ça comme les châteaux forts oui des douves c'est comme des douves c'est ça je dis le fossé mais c'est plus des douves c'est vrai parce qu'en plus Jussieu il y a moyen de se faire virer on se faisait virer en hiver on s'est fait sortir par les flics on nous demandait de sortir de là et du coup il y a ce spot au début il y a un montage que j'aime beaucoup sur un morceau de MF Doom qui est un des rares morceaux de hip hop qu'on a mis dans Paris je crois qu'on a mis dans le truc de Magenta aussi un peu mais c'était la première fois en tout cas qu'on mettait du hip hop dans le montage qui restait dark et dans l'ambiance un peu froide qu'on mettait en place mais qui était là j'avoue ça c'est un petit bout de montage que j'aime beaucoup dans tout ce qu'on a fait avec Jean Monnier où il fait le couillon et puis il y a la fameuse session qu'on a fait sous les marches qui sont en face du musée d'Orsay c'est à dire quand tu vas sur les quais de Seine il y avait un tas de marches et en fait sous les marches il y avait plein de barres au sol et la vidéo se finit sur une ligne de Vincent Touzeri qui fait no comply back clip à la fin sur une barre incroyable no comply back clip cette ligne c'est une de mes préférées aussi sur les petites barres carrées il y avait des espèces de trucs en bois les morceaux de bois empilés qu'il y avait à République à un moment il fait une sorte de transfert back tail il refait un pop out après il fait un slapy crook transfert sur ce genre de petite barre comme ils emmènent au dôme souvent et après il fait ce no comply back clip et tu fais mais comment ? mais comment payer avec ce voilà avec une facilité qui fait que tu vois pas vraiment ce qui se passe ouais complètement ça a l'air d'une simplicité enfantine moi ça c'est une des lignes qui représente pas mal Parisie dans le sens où le spot est pas dingue mais la ligne est folle à voir quand même et je trouve que ça ça représente bien Parisie dans ce sens là ouais puis Vincent c'est enfin c'est arrivé à l'époque où il était parti à SF enfin moi j'ai ressenti ça comme ça j'avais filmé 2-3 tricks avec lui quand il était vraiment jeune à Bastille et tout machin pour moi c'était un peu l'effet Hugo Corbin quoi tu vois je sais pas trop quoi faire de mon corps je suis encore un enfant mais je suis très fort ok très bien t'es très fort mais moi ça me suffit pas tu vois le truc ou pas et tu vois il était encore un peu dans les jalons de One Move Remy Walter et tout ça exact ouais et enfin je sais pas si c'est la réalité ou si c'est la projection que je m'en fais pour moi il est parti se faire un trip à San Francisco il a rencontré des gens et pour moi il est revenu c'était un homme d'un coup il avait grandi tu vois je l'avais pas vu pendant 6 mois ou j'en sais rien avant tu vois je me fais peut-être le film que je me fais c'est le rite initiatique mais j'ai eu l'impression qu'il est revenu des SF et qu'il avait fait son passage à l'âge adulte et je me rappelle que t'avais filmé une line de lui à Diderot où il faisait des back nose blunt des flips avec un pop et tout je me suis dit ah tiens c'est un homme on va s'intéresser on va y aller non mais voilà quoi en gros et ce Vincent là qui fait cette line pour moi c'est ce Vincent là c'est ce nouveau Vincent il était tout frais ça devenait sérieux c'est les prémices de ce que c'est maintenant je trouve bah on finit avec les vraies questions d'Alban ah oui c'est vrai qui sont les plus difficiles la part qui représente le skate selon vous celle que vous montreriez à un novice il dit voilà c'est ça le skate tu veux commencer ou j'en ai 4 je commence comme ça tu tranches là par contre il n'en faut que en plus là après ce que tu disais change un peu la perception du truc ouais c'est c'est pas tout à fait la part favorite c'est vraiment c'est celle qui représente le skate ouais parce que moi j'avais noté deux options potentielles mais toi tu fais des choix moi je fais des choix moi aussi je pourrais dire la part de Nataskopas dans Street on Fire parce que c'est pour moi c'est l'essence du street et c'est le street qui me parle dans le skate mais si je devrais monter une part pour montrer le skate qui moi me parle vraiment parce que ça c'est pour montrer ce que c'est le street je pourrais parler d'une part de Gondes un peu comme Nataskopas ça sera un peu pareil mais si je veux vraiment montrer le skate qui moi me parle il y a une vidéo qui m'a pas mal marqué dans ma progression de comment je voyais le skate c'est une vidéo de Philadelphie qui s'appelle Trafic Via et je triche un peu parce qu'il n'y a pas de part dans cette vidéo c'est un long montage de tout le crew ils sont tous à la suite c'est un peu les prémices de ce qu'on fait Suprême maintenant où mélanger tout le monde et pas mettre les noms et là ils sont tous ensemble ils skatent dans Philipsie dans la rue c'est pas du love park et tout ils s'accrochent aux voitures c'est du skate à la Ricky Oyola à fond et c'est la marque de Ricky et moi j'ai toujours été absorbé par le skate de Ricky Oyola pas tant par son style parce que c'est un mec grand avec un style particulier c'est pas trop le style l'élégance que j'aime dans le skate non il est peut-être pas élégant mais il est très puissant mais je suis choqué par les trucs où à Love Park il fait le gap où il replaque sur la route entre les voitures il enchaîne à faire du flat alors qu'il y a en plein trafic enfin pour moi le skate les gens klaxonnent pour moi le skate c'est ça plus qu'autre chose vraiment c'est ce qui me parle à moi je réfléchis juste parce que je ne trouve pas de part qui est ce que je montrerais à quelqu'un en fait j'avais pas cette notion dans la question donc là j'ai eu qu'il y a un truc mais il y a une part qui m'a marqué je ne peux pas ne pas la citer parce que quand je l'ai vu la première fois mon cerveau et du coup la part de Jack Johnson sur la chanson My Girls du groupe Animal Collective la première fois que j'ai vu ce montage pour moi la fusion entre la musique et la vidéo mon cerveau il y a des trucs d'avoir des frissons de la part de se finit et t'as envie de la remettre et la part de se finit t'as envie de la remettre et ça j'avoue que c'est un des montages qui m'a rendu un peu dingue comme ça quel travail de Greg Hunt quand même ça plus le skate de Jack Johnson c'est deux génies qui se rencontrent mais je sais que d'ordre général ce qui fait qu'une part pour moi me marque c'est qu'il y a une fusion avec la musique il y a quelque chose qui fait que la musique tire le skate vers le haut et le skate tire la musique aussi et ça fusionne un peu et ça donne quelque chose d'assez fou j'avais vu ça aussi sur la part de Jason Deal avec la musique polyéthylène de Radiohead la première fois que j'ai vu ça vraiment j'ai bloqué dessus en me disant comment c'est possible que ça s'imbrique aussi bien comment tout peut aussi bien fonctionner le skateur qui représente le skate celui qui pour vous restera dans nos mémoires dans votre mémoire au début j'avais mis Ray Barbie j'avais pensé à Ray Barbie parce que pour une raison simple son skate est cool je pense que tout le monde s'accorde un peu là dessus c'est assez c'est assez simple de se dire ça mais ce qui me plaît le plus chez lui parce qu'il y en a d'autres qui ont un skate cool élégant etc c'est qu'il a un sourire constant et ça ça me fait rêver moi je suis incapable de skater comme ça moi je me mets des madness je m'énerve je stresse je me concentre je rêverais être positif comme Ray Barbie c'est pour moi c'est une sorte de dieu il est très très croyant et c'est vraiment il implique dieu dans tout ce qu'il fait ah ouais c'est ça qui lui donne cette pêche mais c'est vraiment dans tout il l'évoque et il invoque dieu mais là où je trouve ça pas très honnête de répondre ça c'est que je l'ai découvert hyper tard dans mon skate et donc du coup s'il y en a un qui devrait plus me parler et plus contemporain pour moi c'est Kenny Anderson qui pour moi est d'une génération suivante mais qui inspire un peu la même chose il a je trouve l'élégance absolue le skateur qui représente le skate selon toi déjà c'est une question que je me suis jamais posée comme ça je me suis jamais dit qu'il y avait un skateur qui représentait le skate j'arrive pas à me dire les choses comme ça oui non mais je vois mais je te dis comme non après des fois en utilisant un autre vocabulaire c'est vrai que ça peut être plus simple il y a un truc pour moi ce qui est cool dans le skate c'est justement les caractères différents donc il y a un truc de trouver un skateur qui représente le skate ça ne marche pas dans mon cerveau j'ai plus des skateurs préférés du moment mais ouais je veux dire le mec que j'aime beaucoup voir skater en ce moment un gars que vraiment je trouve incroyable à regarder c'est Adrien Chabiron donc tout le monde sait pas qui c'est forcément alors ouais mais c'est ça qui est bien c'est que tu vas nous expliquer où on peut voir lui Adrien Chabiron et qui est-ce alors il me semble qu'Adrien vient de Nice si je me trompe pas il est sur Paris depuis quelques années pareil je me souviens pas exactement depuis quand mais il skate beaucoup avec le crew de 3CCD avec Smoking Club c'est ça Smoking Club Smoking Club c'est un peu son crew et ils ont sorti des édits vers le mois de juin 2021 c'est quoi son blase d'insta qu'on lui fasse de la pub alors c'est Chabisson sur nom arrobas-du-bas babyfree sur instagram il a une belle moustache en tout cas c'est lui enfin lui et Langui ils skate beaucoup ensemble Langasco Lucas Langasco Lucas Langasco c'est un peu deux types que j'aime beaucoup mais bon bah Adrien Chabiron qu'on peut voir dans des montages 3CCD skater qui est encore plus intéressant à voir en vrai et qui m'a fait penser à un certain Vincent Touzeri la première fois que je l'ai vu passer devant moi en faisant des tricks donc je pense que ça résume un petit peu la chose ceci explique cela moi j'ai une question pour Alban est-ce que tu vas chier à que cet été est-ce qu'on s'y croise par hasard comme l'année dernière ou pas parce que ça c'est quand même assez dingue et bah il t'enverra des messages ouais on s'enverra des messages en tout cas c'était passionnant et j'espère que ça va ça va donner envie à tout un tas de gens de redécouvrir ce projet et de le voir sous un nouveau jour en tout cas je suis ravi parce que ça donne un épisode assez inédit et ça me vous forcez le respect par tout ce travail et cette contribution au skate français merci de t'intéresser à nous aussi longtemps après longtemps après la tempête oui c'est clair désolé de ne pas avoir été très exhaustif en réponse mais 7 ans après c'est pas toujours facile de se souvenir de l'époque en tout cas merci merci à toi aussi à toi quand même bonne chose pour la suite on va essayer voilà Big Spins c'est terminé pour aujourd'hui un grand merci à Olivier et Greg pour leur disponibilité et leur confidence c'était très plaisant de remettre de la lumière sur ce projet Parisi qui a mobilisé autant de ressources et d'abnégation et j'en profite pour saluer et féliciter tous les participants Big Spins s'écoute sur iTunes Soundcloud Youtube Deezer et Spotify ainsi que sur les plateformes de podcast le générique c'est Divino Mehdi Pinçon c'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot restons attentifs bonne session et bonne rentrée à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501